Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission en live, ce soir exceptionnellement. Et nous allons parler des vikings, et plus précisément de l'âge des vikings, puisque c'est en réalité un sujet assez vaste, et en fait, contrairement à certaines idées reçues, relativement méconnues. Donc ce soir, justement, on va essayer de sortir de certains clichés que l'on a sur les vikings, en imaginant ces guerriers invincibles avec des hommes, des femmes, tout le monde qui se bat, comme si la seule activité des vikings avait toujours été de se battre en permanence. Et nous allons voir qu'il n'en est rien. Certes, les vikings étaient des combattants, mais ils étaient également tout un tas d'autres choses. Donc ce soir, pour cette vidéo sur l'âge des vikings, on va tenter de sortir un petit peu de ce romantisme viking initial, mais surtout de redonner leur place dans l'histoire aux vikings, car ces derniers n'étaient pas seulement de simples barbares, c'était une culture, une civilisation qui avait développé ces codes, ces systèmes de vie quotidiens, ces particularités, ces systèmes judiciaires, ces systèmes de lois, peut-on dire, et tout un réseau de commerce, notamment via les fameux bateaux vikings, en l'occurrence, qui ne s'appelaient pas les dracars. Car voyez-vous, le terme dracar, pour désigner les bateaux vikings, est un terme plutôt récent qui a été inventé au XIXe siècle. Donc dracar, basé sur le drac, qui veut dire le dragon, mais drac n'étant pas un mot spécifiquement scandinave, en réalité c'est un mot qui vient plutôt de la langue d'orche, et chez les vikings, en l'occurrence, parler des drekis, pour parler des dragons. Donc vous voyez qu'en fait, c'est toute une construction linguistique qui a été faite pour attribuer ce terme de dracar au bateau viking. Mais nous allons voir les véritables termes, du moins comment les vikings eux-mêmes nommaient leurs embarcations, puisque c'est, si l'on peut dire, la marque de fabrique des vikings. Alors on va tenter d'explorer ce sujet en présentant tout d'abord l'origine des vikings, c'est-à-dire d'où viennent-ils, qui sont-ils, quand est-ce que va commencer sur un point historique l'âge des vikings, et puis ensuite, dans une deuxième partie, nous parlerons de la chronologie des invasions, les raids des vikings, la colonisation, enfin les différentes étapes de cette période vikings, comme on peut dire, et puis ceci jusqu'à la fin, donc la décadence, ou du moins le déclin du phénomène viking, avec tout le phénomène de christianisation, et puis ensuite, nous parlerons de l'héritage des vikings, que reste-t-il d'eux après ces 250 ans de période d'invasion, si l'on peut dire, qu'ont-ils laissé comme trace ? Y a-t-il des subsistances de cultures vikings, si l'on peut dire, dans certains territoires ? Nous parlerons notamment de la Normandie, du Danelot, mais également de la Russe, ou de la Russie actuelle, si vous préférez, et puis on parlera également de l'Islande, des voyages, etc., le Grenland, éventuellement le Finland, et tout un tas d'autres choses. Donc, vous voyez une soirée qui va nous occuper pour 2h, 2h30, je vais essayer de ne pas trop dépasser, contrairement à la dernière fois, en espérant que cela vous captivera. Et bien sûr, je vous prendrai un petit moment pour répondre à vos questions. Alors, un petit message tout d'abord dans le chat, si vous me voyez bien et si vous m'entendez bien, afin de vérifier que je ne parle pas dans le vide. D'ailleurs, un gros merci aux modérateurs, je vois que vous êtes déjà très nombreux, le Lianche, Ben, Jaya, Spirek, etc. Merci à vous pour votre présence, et à tous les autres, bien sûr. Alors, je vais partager le document, et on va pouvoir commencer notre aventure avec les vikings. Alors, si j'arrive à retrouver mon document, voilà, est-ce que ça marche ? C'est ici, parfait. Alors, le PDF. Voilà. Alors, le plan de la conférence. Donc, introduction, le mythe viking face aux sources. On va parler un petit peu des éléments sur lesquels je vais m'appuyer pour vous proposer cette conférence. Ensuite, on parlera de l'origine des vikings, donc comme je vous le disais, l'histoire des vikings, et puis ensuite, la fin de l'âge viking, l'héritage, mythe et réalité. Et on parlera un petit peu des séries téléactuelles, enfin, actuelles qui viennent de se terminer, pour la série Les Vikings, avec Ragnar de Brox et Fils Extra. Et on parlera également de Last Kingdom, une série qui parle du conflit entre les anglo-saxons et les vikings. En dernière partie, on débriefera un petit peu sur la fiabilité ou non de ces différentes séries. Et puis ensuite, on prendra les questions dans le chat. Alors, autre point essentiel, cette conférence est principalement basée sur les travaux de l'historien Régis Boyer, pardon, excusez-moi, décédé aujourd'hui, bien sûr, qui fut du moins le plus grand spécialiste français sur la question de l'âge des vikings. Bien sûr, je m'appuie également sur d'autres articles, d'autres historiens, etc., pour compléter ces travaux, du moins offrir d'autres perspectives. Mais il m'arrivera également aussi dans cette vidéo de vous proposer des théories ou des hypothèses, somme toute, personnelles. Mais je prendrai soin de le mentionner quand elle est le cas. Alors, tout d'abord, parlons des sources. Sur quoi va-t-on s'appuyer pour parler de ces vikings ? Alors, tout d'abord, il y a les sources archéologiques en très grand nombre. Les vikings ont laissé de nombreuses traces dans les territoires d'origine. Alors, les territoires d'origine, on va essayer de les cibler un petit peu tout d'abord. Il s'agit donc de la Scandinavie. Pour être exact, il s'agit des pays actuels du Danemark, de la Suède et de la Norvège. Donc, les vikings, si l'on peut dire, vont se découper en trois catégories, donc les Danois, les Norvégiens et les Suédois. Sachant que le territoire des Danois ne se limite pas au Danemark actuel, mais prend également un petit morceau de la Suède, ce qu'on appelle la Scania, qui est tout au sud de la Suède, en l'occurrence. Donc, le phénomène viking ne prend pas en compte, enfin, n'intègre pas, par exemple, la Finlande et n'intègre pas les pays russes, la Lettonie, les Tuaniens, etc., ces territoires-là. Ça inclura dans une deuxième partie l'Islande et le Groenland, mais ça, on en parlera. Alors, donc, oui, pour ne pas revenir aux sources, les sources archéologiques, on les trouve dans ces pays scandinaves, bien entendu, mais également, par exemple, en Normandie, en France, mais également dans toute la période, dans toute la partie qu'on appelle le Danlo, ou si vous préférez, la partie est, la partie orientale de l'Angleterre, donc avec notamment la ville de York, qui a donné de nombreux vestiges des vikings. En France, on a la ville de Rouen, qui a donné de nombreux vestiges également des vikings, ou encore Kentovic. On va également avoir des traces archéologiques qui se placent dans l'Europe de l'Est, notamment dans la région de l'Ukraine, notamment à Kiev, ou en Russie, avec Novgorod. Donc, de nombreux, nombreux sites vikings ne croyaient pas que l'on manque de matériel archéologique pour les étudier. Ensuite, on va parler des sources écrites. Alors, les sources écrites font beaucoup parler. Le problème, c'est que la plupart des sources écrites ne datent pas de la période des vikings, mais sont postérieures. Comprenez qu'elles ont été écrites par des scaldes, ou des bardes, si vous préférez le terme scaldes, qui est employé en Islande. Donc, ces auteurs ont proposé des récits mythologiques, des récits légendaires, qu'on appelle des sagas, ou des états, pour parler de l'histoire des pays scandinaves, et notamment des conquêtes de l'âge des vikings. Le problème, c'est que ces textes seront écrits 100 à 150, voire 200 ans après les événements. Donc, le territoire a déjà été christianisé, ce qui fait que ces sources, enfin, ces documents textuels, ont forcément été altérés. Dans ces sources textuelles, on va en découper plusieurs. Sachant qu'on va également intégrer les runes. Alors, les runes, c'est l'écriture qui était employée par les anciens scandinaves. On va parler un petit peu plus spécifiquement des runes dans la partie historique tout à l'heure. Pour l'instant, restons simple. Nous avons, en l'occurrence, de nombreuses inscriptions runiques, alors, sur des monolithes, sur des objets du quotidien, sur des épées, sur des stèles funéraires, et sur tout un tas d'autres éléments. Donc, avec les runes, l'avantage, c'est que les scandinaves vont nous parler directement, sans intermédiaire, et avec des sources d'époque, ce qui est fondamental. Ensuite, pour ce qui est des édats et des sagas, alors, l'éda, on en connaît deux principales, donc ce qu'on appelle l'éda poétique, connu par le codex Regius. Donc, c'est un texte qui date sensiblement, sensiblement de l'an 150 à 350. On ne sait pas exactement, on le situe sensiblement au XIIe siècle. C'est une compilation de plusieurs poèmes qui ont été écrits, quant à eux, sensiblement au IX, X et XIe siècle. Le problème, c'est que l'éda poétique va remanier ces textes, voire les modifier en intégrant certains éléments qui peuvent être chrétiens ou parfois avec des modifications par rapport aux mythes vikings précédents, bien entendu. Et puis ensuite, on aura l'éda en prose, donc de Snorris-sur-Lusson, un petit peu plus récente également, basée principalement sur les mythes islandais, puisque nous verrons notamment que l'Islande est un des meilleurs terreaux pour la conservation des traditions vikings, notamment au niveau linguistique. Alors, voilà ici principalement pour les sources sur lesquelles on va s'appuyer. Et là, je vous parlerai un petit peu des travaux de Régis Pauillet, justement, qui met en doute une bonne partie des sources textuelles disant justement que ces dernières ont été altérées, etc. Il ne faut pas forcément les prendre sur parole, on doit les comparer avec le matériel archéologique qui est notre principale source. Alors, qu'est-ce qu'on entend par matériel archéologique ? Bien évidemment, c'est les vestiges, les bâtiments, les tombes qui vont nous livrer de nombreux objets, des inscriptions, etc., du matériel. On va trouver également des camps fortifiés, alors des camps fortifiés qui ont servi de petits bastions pour les invasions, pour hiverner pendant les raids vikings, etc. On va trouver également des villes comme par exemple Birka en Suède ou encore Edubi, Edubi, connu par les salles vikings notamment, qui se trouve au sud du Danemark avec la frontière et la frise. Donc, des endroits qui vont nous livrer de nombreuses informations et notamment des monnaies, ce qui nous permet de voir un petit peu l'étendue du commerce vikings et notamment ce qui va nous conduire jusqu'à Byzance et même chez les Arabes. Car voyez-vous, les Byzantins et les Arabes ont écrit également sur les vikings et vont nous livrer d'autres informations. Ce qui est tout à fait fondamental puisque souvent, les sources basées sur le royaume de France, la Francie, mais également les chroniques anglo-saxonnes vont dresser un portrait des vikings particulièrement terrible, si l'on peut dire, on en parle comme des barbares hérétiques, absolument terrifiants. Alors qu'inversement, j'entends une véritable campagne de diabolisation sur les vikings dans les sources, dans les chroniques anglo-saxonnes et dans les chroniques franques. Alors qu'inversement, dans les chroniques byzantines et arabes, la présentation des vikings est plutôt un petit peu plus légère, si l'on peut dire, un petit peu plus fine. Elle ne les présente pas uniquement comme des barbares assoiffés de sang, mais les présente principalement comme des commerçants et nous allons étudier ces différentes sources. Voilà pour faire un panel global des éléments qui sont à notre portée. Alors là, vous avez une page du Codex Regius, bien sûr, avec une représentation au centre du Scalb, Scalb, qu'on pourrait prêter à Snorris-sur-Lusson éventuellement, etc. Donc, à noter aussi que Snorris-sur-Lusson ne nous a pas livré que l'Eda en prose, il nous a livré de nombreux autres textes à caractère pseudo-historique, si l'on peut dire, comme notamment la saga des rois de Norvège ou la saga d'Egile, bien sûr. Alors, première partie, l'origine des vikings. Alors, du phénomène viking, on va être obligé de mettre des dates, bien entendu, et parfois cela est complexe. Alors, à partir de quelle date peut-on parler des vikings ? Eh bien, c'est difficile à dire. Alors, habituellement, on prend une date de référence qui est le raid ou le pillage du monastère de Lindisfarne, donc qui a eu lieu en 793. Donc, pour faire simple, on considère que le phénomène viking commence sensiblement à la fin du 8e siècle ou au début du 9e siècle, mais avec cette date en référence. Donc, tout ce qui se passe avant, c'est la préhistoire des vikings, si vous préférez. Alors, vous allez me dire, évidemment, cela veut-il dire qu'il n'y a pas de vikings préalablement ? Eh bien, oui et non. Nous allons voir que c'est plus complexe. En fait, c'est le terme de viking qui va poser un problème. Il est évident que les Danois du 9e siècle sont les mêmes individus que les Danois du 8e siècle. C'est le même peuple, évidemment. mais nous allons voir qu'à partir d'une certaine date, on va parler du phénomène viking ou de l'âge des vikings, ce qui ne veut pas dire que c'est une population différente, avec une culture différente, bien entendu. Alors, pour la partie des origines vikings qui va être assez rapide, on va parler tout d'abord du temps des premiers zones, donc le peuplement de la Scandinavie. Ensuite, on parlera du néolithique en Scandinavie, donc on prenait l'âge de la pierre polie, donc si vous préférez, le début de l'agriculture, de la sédentarisation. Ensuite, on parlera de l'âge du bronze en Scandinavie, l'âge du fer en Scandinavie, puis le début du phénomène viking, et puis nous parlerons plus spécifiquement, avant d'aborder le phénomène viking, avant d'aborder la partie historique des vikings, on parlera des runes et des bateaux et du nom des vikings, car nous allons voir que le terme n'est pas adapté, encore une fois. Alors, pour commencer, la carte d'Europe, il y a environ 20 000 ans, vous voyez qu'il y a des glaciers, des glaciers sur la Grande-Bretagne, la Scandinavie, le nord de l'Europe, etc., tout ceci. Cette zone était particulièrement hostile et inhabitable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Il y a eu probablement quelques populations humaines qui ont vécu dans les territoires scandinaves et du nord de l'Europe, notamment, par exemple, Néandertal, dans une période de 40, 45 000, 50 000 avant Jésus-Christ. Mais cela reste relativement clairsemé et relativement rare. On émet même des doutes quant à ce peuplement aujourd'hui. Je ne trancherai pas la question, je ne suis pas spécialiste de la préhistoire aussi ancienne, en tout cas. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est que 20 000 ans avant Jésus-Christ, cette région est complètement désertique au sens prise sous la glace. Il y a une calotte glaciaire qui parfois atteint 500 à 1 km. Donc, c'est absolument colossal. Ce sont des conditions terribles pour la vie et il n'y a évidemment pas de civilisation qui s'établit dans cette période. Sachant encore une fois que nous sommes dans des temps bien avant les premières civilisations humaines connues, bien entendu. Alors, on va aller assez rapidement. Il y a un peuplement de la Scandinavie connu, cette fois-ci, à partir de sensiblement 10 000 à 11 000 avant Jésus-Christ. On va établir qu'il y a une installation de populations de chasseurs-cueilleurs. Alors, comprenez, ils ne sont pas encore sédentaires, ce sont des nomades qui se déplacent et qui sont à la poursuite du gibier, des grands animaux dans cette région. Alors, on va catégoriser un petit peu par style les différentes cultures de ce secteur. Alors, notamment pour ce qui concerne la Norvège, on parlera de la culture comme ça, donc en blanc sur la carte. Et puis, pour ce qui est du Danemark et de la Suède, ou plus précisément du sud de la Suède, on parlera de la culture de Brune. Alors, ces cultures sont relativement proches, nous retrouvons le même matériel archéologique, c'est-à-dire le matériau lithique, comprenez, les mêmes pierres qui sont travaillées, les mêmes types d'inhumations funéraires, donc ce sont ce qu'on pourrait appeler des cultures sœurs. À noter que nous trouvons une culture sœur également en Grande-Bretagne, donc ce qui atteste que ces chasseurs-cueilleurs de Scandinavie et du nord de l'Europe, mais également de Grande-Bretagne, sont sensiblement les mêmes, comprenez. Une petite séparation va se faire néanmoins entre 7000 et 6000 avant J.C. Nous sommes dans la période de la fin du dérace récent, donc la fin de la période glaciaire, et donc le niveau des eaux va monter progressivement entre moins 18000 et moins 8000-7000 avant J.C. L'eau va monter de 100 à 120 mètres, ce qui fait que la Grande-Bretagne va se retrouver séparée du continent, mais également séparée de la Scandinavie. Ensuite, on va avoir deux types de cultures qui vont se succéder, qui va concerner un petit peu ce berceau scandinave, là je parle plus spécifiquement du Danemark et de la Scania, donc la Scania, c'est-à-dire le sud de la Suède, mais comprenez qu'il y a des cultures sœurs en Suède un petit peu plus au nord et également en Norvège bien d'autres. Alors on parlera de la culture Kongomos, qui se tend sur ce territoire et qui est proche, voisine, si l'on peut dire, du Tardénoisien, qui est la grande culture ouest-occidentale à cette époque. Donc c'est encore une culture de type chasseur-cueilleur ou plus précisément du mésolithique, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore totalement sédentarisés, mais vont nous livrer tout un tas de matériels qui attestent un perfectionnement des objets lithiques avec le javelot propulseur, l'apparition de l'arc et tout un tas d'autres choses. Cette civilisation va encore évoluer, elle va progresser avec de nouveaux apports, avec la culture d'Ertbol, donc d'Ertbol, toujours sur ce Danemark et la Scania, mais encore une fois, comprenez, avec des cultures sœurs un petit peu plus au nord. Mais nous ne sommes toujours pas passés dans le néolithique, donc nous ne sommes toujours pas passés à la sédentarisation. Alors, encore une fois, pour pouvoir affirmer cela, nous nous appuyons sur les vestiges archéologiques qui ont été retrouvés. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de sédentarisation sur ce territoire, c'est que nous n'avons pas de preuves archéologiques qui l'attestent, tout simplement. Ensuite, on va passer à l'âge des mégalithes en Scandinavie. Alors, l'âge des mégalithes qui va être commun, si l'on peut dire, avec la Grande-Bretagne, avec l'Europe occidentale, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, etc. Il y a des petites spécificités de style, ce n'est pas un mégalithisme uniforme, néanmoins, on peut constater que tous les peuples d'Europe occidentale vont bâtir des mégalithes pendant une période donnée. Alors là, nous sommes sensiblement à peu près 3500-3000 avant Jésus-Christ. Le mégalithisme commence un petit peu plus tôt en Allemagne et puis il se diffuse progressivement un petit peu vers le nord. Ensuite, on va avoir la première vague de migration dite indo-européenne, donc des migrations qui vont venir de l'Est, des steppes, notamment voisines de la culture dite de Yamna. Donc, ce sont des populations qui vont migrer vers l'Europe occidentale. Alors, comprenez qu'il n'y a pas forcément, ce n'est pas un remplacement global de la population, c'est une sorte de mixage, si l'on peut dire, puisqu'on a une population endogène. Alors, une population endogène des cultures congémos ou hertobol qui est d'un groupe génétique I1-2, I2 et I2-C, en l'occurrence, ce qui va perdurer pendant quelques temps et puis sensiblement à partir de 3000-2800 avant Jésus-Christ, on va voir l'arrivée de nouvelles populations, donc de nouvelles populations qui vont partager l'appel groupe type indo-européen, c'est-à-dire R1-B et R1-A, en l'occurrence. À noter qu'il y a eu déjà une petite migration culturelle qui a eu lieu préalablement, c'est-à-dire pendant la culture des mégalithes, puisqu'on voit une migration via la culture rubanée, donc la culture de la céramique dite rubanée en provenance d'Anatolie. Ça ne veut pas dire encore une fois qu'il y a une vaste migration de populations, mais il y a un petit peu de populations qui migrent, mais également un phénomène d'acculturation, c'est-à-dire que le style se diffuse. Comprenez-vous ? Donc, première migration indo-européenne, sensiblement 3000 à 2008 avant Jésus-Christ. Il y aura une deuxième vague de migration indo-européenne un peu plus récente pendant l'âge du bronze, sensiblement entre 1800 et 1500 avant Jésus-Christ. Donc, à ce stade, la population de Scandinavie est mixte entre le peuple endogène, si l'on peut dire, et le peuple exogène, donc de souches indo-européennes, vous comprenez qui vient des steppes. Alors, ensuite, nous sommes donc dans l'âge du bronze et là, la Scandinavie est notable pour de vastes productions de pétroglyphes, donc pétroglyphes, comprenez des inscriptions, des représentations graphiques, des peintures dans des cavités, sur des pierres, dans différents monuments, etc., qui vont livrer une représentation des cultes ou du phénomène de l'art sacré pour la Scandinavie. Donc, ce phénomène, cette période de l'âge du bronze, donc comprenez que la métallurgie du bronze est maîtrisée sur ce territoire et on a ce style pétroglyphique qui se répand sur toute la Scandinavie avec certains éléments communs, si l'on peut dire. Ensuite, on va arriver dans l'âge du fer qui commence sensiblement, alors sensiblement, comprenez-le, entre 400 av. qui va durer jusqu'à 800 de notre ère, soit au début de la période vikine, donc une période relativement longue. Alors, l'âge du fer, comprenez, on met une barrière symbolique de 400, mais ça peut commencer à 500, 550 dans certains secteurs, bien entendu. Cette période de l'âge du fer en Scandinavie, on va pouvoir la découper elle-même en quatre périodes. La première, c'est-à-dire entre moins 400 et moins 50 avant Jukri, c'est la période dite de l'influence celtique. Alors, attention, la Scandinavie n'est pas une culture celtique. Ils n'ont pas les mêmes éléments culturels, ils n'ont pas les mêmes éléments votifs, ils n'ont pas le même panthéon de divinité. Néanmoins, via le commerce, ils vont être influencés par la culture celtique. C'est ce qu'on appelle le phénomène d'acculturation. Donc, on va retrouver des éléments artistiques qui sont propres à la culture celtique. On va trouver des éléments du culte religieux qui vont avoir des proximités, si l'on peut dire, avec la culture celtique. Le meilleur exemple serait notamment le chaudron de Guggenström qui a été retrouvé dans le territoire scandinave au Danemark et qui est typiquement celtique de facture. Alors, évidemment, le peuple de Scandinavie, malgré l'hostilité de ce climat, a été en contact avec les autres peuples de l'Antiquité, bien entendu, notamment via le commerce et notamment la route de l'ambre, mais également la route des métaux. Alors, cela ne veut pas dire que les Scandinaves se rendaient en bateau jusqu'au Proche-Orient pour faire du commerce, mais nous avons un échange commercial, des plateformes commerciales qui se font entre le monde scandinave et avec le monde germanique et celtique qui sont plus au sud et qui se fait avec la république d'abord des Étrusses, puis les Romains, des Carthaginois et tout un tas d'autres choses. Donc, le circuit commercial se fait de plateforme en plateforme, si vous voulez, pour se répandre dans tout le Proche-Orient. Par exemple, on va retrouver l'ambre qui vient de la Baltique directement chez les Hébreux, chez les Phéniciens, chez les Grecs, etc. Donc, les peuples de Scandinavie ne sont pas isolés, ils sont en contact de façon indirecte avec toutes les autres cultures de la Méditerranée. Alors, ensuite, on va passer sur une deuxième phase de l'âge du fer. C'est la période sensiblement entre moins 50 et plus 400. C'est la période dite d'influence romaine. Alors, vous allez me dire, cela peut faire sourire. Comment peut-on considérer qu'il y a une influence romaine en Scandinavie ? Eh bien, s'il n'y a pas une influence romaine sur le plan artistique et religieux, il y a une influence romaine au niveau des lois, au niveau de certains codes sociaux et au niveau de la langue, puisqu'on va trouver des éléments de la langue latine dans la langue scandinave, mais on va également trouver des éléments de la langue scandinave dans la langue latine, ce qui atteste de contact avec, encore une fois, ces fameux réseaux commerciaux, puisque les Romains aussi ont besoin de cette route de l'ambre et avec tout ce commerce des métaux, etc. Ensuite, évidemment, il va y avoir la chute de Rome, un long processus, ce n'est pas un élément brutal qui se produit du jour au lendemain, bien entendu, mais tout ça pour dire qu'il va y avoir une grande vague dite des migrations germaniques, donc les Germains qui sont un petit peu plus au sud que les Scandinaves, donc vous voyez, j'ai fait sur cette carte, vous voyez un petit peu les peuples suédois, les peuples danois, les peuples norvégiens qui vont appartenir au phénomène viking, et puis en Grande-Bretagne, on va avoir ces migrations vers germaniques avec les frisons qui sont au sud des vikings, on va avoir les francs qui vont arriver en France, évidemment, et en Belgique, on va avoir les slaves, alors les slaves, c'est beaucoup plus tard, ils ne sont pas encore là, les slaves à cette époque, les anglo-saxons qui vont faire des migrations en Grande-Bretagne, nous allons avoir les gaux qui vont venir faire des migrations pour les ostrogaux en Italie du Nord et puis pour les visigaux en France et en Espagne, etc. Donc c'est toute la période des migrations germaniques qui met fin à l'Empire romain où les peuples germaniques, si l'on veut dire, vont s'établir en royaume, etc. Donc de ce fait, ce n'est plus une influence romaine sur la Scandinavie, mais cette fois-ci, c'est une influence germanique, sachant que les germains eux-mêmes étaient très influencés par les romains. Donc cette influence germanique va se ressentir notamment avec certaines proximités dans les panthéons et dans les éléments religieux et culturels, notamment au niveau des inhumations. Donc l'influence germanique va se dérouler sensiblement entre l'an 400 et 600 de notre ère, c'est pour mettre une barrière temporelle, même si ça ne s'arrête pas évidemment du chemin de main, vous vous doutez bien. Quand on va arriver à la période de 600 à 800 de notre ère, c'est la phase dite proto-viking, donc où les vikings sont en gestation, on va voir apparaître des éléments culturels propres à la tradition viking et notamment au niveau des bateaux, mais ça on en parlera un petit peu plus tard, puisque le bateau viking qu'on va encore rappeler pour le moment dans cette émission, le dracar, bien le dracar n'existe pas avant l'an 800 avant Jésus-Christ, mais néanmoins, on peut parler de prototypes du dracar qui vont apparaître sensiblement entre 600 et 800 de notre ère. C'est pareil pour les fameuses épées vikings, bien les épées vikings n'existent pas à proprement parler avant l'an 800, mais on voit des prototypes d'épées vikings qui apparaissent sensiblement entre 600 et 800 avant Jésus-Christ. Voici grosso modo pour l'historique des vikings. Ensuite, on passe à l'âge proprement des vikings sensiblement à partir de la fin 8e et début 9e siècle. Et puis, on va voir, ils sont à l'origine dans ce secteur en rouge, donc rouge cramoisi et rouge foncé, bien entendu. Et puis, ils vont avoir une influence directe ou indirecte, un établissement, une colonisation ou simplement une présence par raide dans tous les petits secteurs qui ont été coloriés sur cette carte. Alors, quand vous voyez en vert, c'est simplement qu'il y a eu des raides, il n'y a pas eu d'installation des vikings. Mais en revanche, quand vous voyez des territoires, par exemple, en rouge ou en orange, c'est que les vikings se sont implantés. Ils ont soit éventuellement créé un royaume ou du moins, ils se sont mélangés avec les peuples locaux. Ce sera notamment le cas avec l'Angleterre et la Normandie dont nous reparlerons. Alors, évidemment, les vikings ont véhiculé beaucoup de fantasmes, une imagerie assez frappante et cette imagerie assez frappante vient principalement des chroniques, des chroniques anglo-saxonnes et des chroniques du territoire de France, donc la France. Puisque dans ces textes, on présente les vikings comme les pires monstres de l'histoire, des barbares assoiffés de sang qui passent leur vie à combattre, on raconte qu'ils boivent le sang de leurs ennemis dans des crânes, etc. on raconte qu'ils incendient, qu'ils piquent, qu'ils violent, qu'ils font toutes les atrocités imaginables, c'est du moins ce que les chroniques nous racontent. Mais la question que l'on peut se poser en premier lieu, c'est est-ce que les invasions vikings ont été aussi terribles que ça ? Et surtout, est-ce un phénomène unique dans l'histoire ? Eh bien, pas tellement. Car voyez-vous, pendant la période de l'âge des vikings, c'est-à-dire, comprenez, pour faire grossièrement entre l'an 800 et l'an 1000, pour faire simple, eh bien, les vikings ne sont pas du tout le fléau principal de l'Europe à cette époque. Il y a d'autres invasions qui sont parfois bien pires que les vikings. Alors, pour refaire un petit peu la chronique, nous avons tout d'abord au 7e siècle les invasions arabes dans la péninsule ibérique, donc en Espagne, qui ont été terribles pour l'Europe. Ensuite, nous avons les invasions qui vont avoir lieu donc au 9e siècle. Donc, pendant la période de l'âge des vikings, c'est l'invasion des magars. L'invasion des magars par l'Europe de l'Est et qui vont former le peuple hongrois, les invasions des magars qui ont fait des raids jusqu'en Bourgogne ont été bien plus cataclysmiques pour l'Europe que les invasions vikings pour une différence tout à fait notable. C'est que les raids vikings étaient relativement... C'était des raids avec de petites escouades, donc des petits groupes d'hommes. Alors, petits groupes d'hommes, parfois, il y en avait 500 quand même. Mais un groupe de 500 hommes, ce n'est pas une armée. Alors qu'inversement, les magars, eux, ils arrivaient avec des armées et des armées conséquentes. Donc, un fléau bien pire que les vikings pour l'Europe. Ensuite, je n'ai pas précisé, mais nous avons également eu l'implantation des slaves. L'implantation des slaves 5e, 6e siècle de notre ère, qui précède les magars, qui viennent également de l'Europe de l'Est, enfin plus lointainement de Russie et qui s'implantent en Europe de l'Est. Eh bien, eux aussi, c'était une invasion bien plus conséquente que celle des vikings. Alors, pourquoi les vikings ont laissé une image aussi diabolique dans les chroniques alors que ce n'est pas historiquement les pires invasions qu'il y ait eues ? Du moins, c'est ce que nous allons voir avec la partie historique. Eh bien, si les vikings ont laissé une empreinte indélébile dans l'histoire, c'est avant tout à cause de leurs cibles et de leur mode opératoire, ce que l'on va voir par la suite. Mais, il ne faudrait pas réduire les vikings à de simples pillards qui font des pillages pour s'approprier les richesses, puisque les vikings étaient également des commerçants, faisaient du commerce sur toute la Méditerranée et puis sur toute l'Europe, et puis, c'était surtout des explorateurs. Des explorateurs qui vont découvrir de nouveaux territoires, ils vont aller en Islande, ils vont s'implanter en Islande, ils vont aller jusqu'au Groenland, ce qui n'est quand même pas rien, et puis, ils auraient été dans une nouvelle terre lointaine qui s'appelle le Vinland et qu'on pense dans une certaine mesure qu'il pourrait s'agir des côtes du Labrador, comprenez l'Amérique du Nord et qu'ils y auraient même établi une colonie. Et nous allons voir un petit peu tout cela par la suite. Donc là, nous avons fini la première partie sur les origines un petit peu des vikings et le mythe vikings, un petit peu pour le déconstruire. Et maintenant, nous allons attaquer la partie purement historique en commençant avec les premières aides qui vont se dérouler au 8e siècle de notre ère. Et je repartage le document. Alors, cette partie, oui, ah oui, que je me perds, nous n'avons pas tout à fait fini cette introduction puisque avant de parler à proprement parler de l'histoire viking, nous allons faire un petit point sur les runes et les navires. Et cela est fondamental pour comprendre l'histoire des vikings. Je vous rappelle que les runes sont la seule source d'informations directes textuelles des vikings, outre le matériel archéologique, bien évidemment. Sachant que les chroniques anglo-saxonnes et franques étaient quand même biaisées ou du moins exagérées ou ont pressé un portrait diabolique des vikings, il est important de se concentrer également sur des sources directes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils ont écrit par eux-mêmes. Et puis évidemment, les sagas et les adas étant sujets à caution puisque écrits bien après les éléments, il va falloir s'intéresser aux runes. Mais d'où viennent les runes ? Est-ce une écriture proprement scandinave ? Eh bien, absolument pas. Première chose, on ne connaît pas exactement, on ne sait pas exactement à partir de quand vont apparaître les runes. Alors les runes, c'est un système alphabétique, si l'on peut dire, qu'on appelle le fut-arc. Alors le fut-arc, c'est en référence aux premières lettres de l'alphabet runique, donc qui comprend 24 symboles. Et quand on parle de cet alphabet qui comprend 24 symboles, on parle de l'ancien fut-arc ou du vieux fut-arc. Or ce dernier, on ne sait pas exactement à partir de quand il apparaît. Nous savons sensiblement qu'il est dérivé de l'alphabet étrusque, donc un alphabet qui apparaît en Italie du Nord et qu'il commence à apparaître sensiblement au premier siècle de notre ère. Mais certains hypothétisent qu'il pourrait remontrer au 4, 5, voire même au 6e siècle avant Jésus-Christ, sans aucune certitude. Mais qui utilisait ce fut-arc ? Ces premières rues ? Est-ce que c'était les Scandinaves ? Eh bien absolument pas. Les premiers à utiliser ce fut-arc, ce sont les Germains. Donc les Germains comprenaient les populations qui vivent en Autriche, Allemagne, Suisse, toute l'Europe centrale, si l'on peut dire, qui vont utiliser ce fut-arc. Mais plus tard, quand ces peuples vont se christianiser, je prends par exemple le cas des Visigoths ou des Francs pour l'Europe occidentale, eh bien ces derniers vont abandonner le fut-arc pour lui préférer l'écriture latine. Puisque la christianisation, la référence à l'Empire romain, etc., ils vont abandonner l'usage des runes. Donc ensuite, ces runes, qui sont dans l'espace germanique, vont se diffuser. Elles vont se diffuser comment ? Eh bien, nous l'avons vu tout à l'heure, les Germains vont faire des migrations, mais également, ils vont faire du commerce avec leurs voisins. Donc quand ils font des migrations, par exemple en Francie, mais également dans le monde de la Grande-Bretagne, les fameux anglo-saxons, qui sont, je vous rappelle, des Germains, les anglo-saxons, eh bien, ils vont apporter leurs runes et donc ils vont développer leur propre version de l'alphabet runique sur le monde anglo-saxon. Et donc on arrivera à une autre version du fut-arc, avec en l'occurrence 36 caractères et non plus 24. Mais ensuite, les peuples scantinaves, eux, ils sont voisins des Germains. Et donc ils vont tout à fait naturellement, par un phénomène d'acculturation, être influencés par le monde germanique et adopter le système runique. Nous n'avons pas de traces d'écriture en Scandinavie préalablement aux runes. Donc on peut imaginer que les runes sont la première forme d'écriture utilisée en Scandinavie. Les premières traces qu'on trouve, c'est au 4e-5e siècle dans le Gotland et la Scania. Alors ça, c'est tout à fait intéressant parce que ça apparaît au 4e et 5e siècle de notre ère. Or, ce qui est étrange, c'est que la Scania et le Gotland ce ne sont pas du tout les territoires les plus accessibles de la Scandinavie. Donc, il me semble hautement probable et là, c'est une théorie purement personnelle, il me semble hautement probable que le Darmac, le Danemark a procédé les runes préalablement donc comprenées au minimum au 3e ou peut-être au 2e siècle de notre ère. Mais ceci est hypothétique puisque nous n'avons pas de matériel archéologique pour l'affirmer. Alors, comment nous datons les runes ? Eh bien, nous datons les runes tout simplement parce qu'elles sont gravées sur des pierres avec des pigments de peinture et que ces pigments sont tout à fait datables en l'occurrence ou parfois qu'il y a tout simplement Ensuite, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que dans le monde germanique au 8e, 9e siècle, alors, pour faire simple, les Francs, les Anglo-Saxons, etc. sont déjà christianisés donc ils ont abandonné le système runique pour lui préférer le système de l'alphabet latin. Mais, dans les territoires de Germanie donc principalement d'Allemagne ou les territoires un petit peu plus à l'Est, les territoires ne sont pas christianisés du moins, pas avant la période de Charlemagne et justement, pendant le règne de l'Empire carolingien si l'on peut dire, eh bien, ces territoires vont se faire christianiser. Donc, de ce fait, les Germains vont abandonner le vieux fût arc à 24 symboles pour préférer l'alphabet latin. Mais les Scandinaves, eux, ne seront pas christianisés à cette époque et vont conserver le système runique. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du 9e siècle, ils vont changer de système runique, ils vont le simplifier puisqu'ils ne vont plus utiliser le vieux fût arc à 24 caractères mais le fût arc, qu'on appelle le nouveau fût arc, a seulement 16 caractères. Alors là, vous avez une illustration d'une pierre runique de la période scandinave du 9e siècle qui utilise le fût arc à 16 caractères et non pas à 24 caractères. C'est la pierre de roc qui se trouve en Suède. Et là, vous avez donc une illustration, on voit le vieux fût arc germanique à 24 symboles et puis le nouveau fût arc nordique à 16 symboles. Donc, vous voyez, pour faire une comparaison, il y a également des variables, la variante danoise, la variante suédo-norvégienne et une comparative avec un alphabet latin tout en bas de l'image, bien entendu. Histoire que vous voyez les quelques variables. Notons, comme je vous l'ai dit, que le monde d'Isselte, qui est un comprenait, le monde anglo-saxon, lui-même aussi va conserver dans une certaine mesure l'usage des runes, mais avec lui, un fût arc à 36 symboles. Alors, parlons maintenant des bateaux. Ah oui, un dernier point sur les runes, on va le faire maintenant, ça sera fait. Les runes, c'est un système alphabétique qui est double. C'est un système d'écriture, tout d'abord, puisqu'il y aura tout un tas de textes qui seront écrits avec les runes, notamment des épitaphes, des références à un roi, un épisode glorieux, une tombe funéraire, tout un tas de choses, mais c'est également un alphabet sacré. C'est-à-dire que d'un côté, c'est une langue magique qui est utilisée dans les rituels, dans les cérémonies, dans le culte votif aux divinités pour avoir des pouvoirs magiques, notamment le gravant sur des armes ou tout un tas d'autres choses, un alphabet courant qui sert pour des inscriptions tout à fait du quotidien, pour les lois notamment. Donc, l'alphabet a une valeur magique, notamment divinatoire dans certains cas, et un usage public. Mais ceci n'est pas une spécificité des runes. À l'époque de l'Antiquité et évidemment dans la période médivale dans certains territoires, notamment pour la Scandinavie, les alphabets ou les systèmes d'écriture sont toujours associés aux divinités. Donc, de facto, sont magiques. Aucune écriture de l'Antiquité n'était purement urbaine. C'est-à-dire, par exemple, l'alphabet hébreu est une écriture qui est magique mais qui sert également pour la vie publique. L'écriture grecque était également magique et servait pour les rites mais également pour la vie publique. L'écriture égyptienne avec les hiéroglyphes puis le démothique était également une écriture sacrée. Ce n'est pas un cas spécifique des runes. Mais dans tous les cas, les scandinaves ont conservé l'usage de leur écriture sacrée pendant la période qui nous intéresse, à savoir l'âge des vikings. Alors, allons un petit peu plus loin mais attention, les runes ne sont pas utilisées que dans un cadre magique. C'est également utilisé pour le cadre de la vie courante. C'est important de le préciser. On a tendance parfois à l'oublier. Alors, maintenant, on va parler un petit peu des bateaux, ce qui va nous permettre d'abandonner ce terme de dracar puisque ce dernier est apparu en France en 1840. 1840, ce terme a été invoqué. Alors, pourquoi Vrakar ? C'était une référence aux prous des navires. Vous savez, ces fameuses prous des vaisseaux navires. D'abord, vous voyez les vaisseaux vikings avec la proue et la poube qui sont relevés de chaque côté puisque ce sont des bateaux qui sont profilés et adaptés pour l'ambication dans l'océan, ce qui était tout à fait une technologie tout à fait exceptionnelle pour cette époque, bien entendu, mais pas unique, nous verrons. Donc, ces prous de navires qui avaient souvent une allure diabolique, une allure de monstre en l'occurrence. Pourquoi ? Parce que les vikings pensaient notamment qu'il y avait des génies qui vivaient dans la mer. Génies comme, vous savez, par exemple, l'orgumente, le serpent de Milga, mais également tout un tas d'autres créatures. Et donc, cette proue des navires avait pour but de s'attirer la sympathie de ces créatures marines et également de les repousser ou du moins de se faire passer pour elles d'une certaine façon afin de ne pas avoir affaire au tourment de la navigation. Donc, c'était des abulettes, des sortes de seaux de protection afin de s'assurer une bonne navigation. Notons également que c'est une pratique qui sera utilisée dans d'autres civilisations, bien entendu. Mais donc, cette proue des vaisseaux, parfois en forme de dragon, donc qui va donner le draki, par déformation en français, le drak, et de drak, on va arriver au drakar. Mais les navires scandinaves avaient d'autres noms. Autre chose, les vaisseaux scandinaves, il y en a de nombreuses formes. Il n'y a pas qu'un seul type de vaisseau en scandinavie. Mais ils ont tous sensiblement le même schéma. Ils sont plus ou moins grands et plus ou moins adaptés à la haute mer. Alors, je ne suis pas très fort en prononciation des termes germaniques et scandinaves, donc je vais vous laisser la lecture de ces termes pour me concentrer sur le Knorr. Donc, le Knorr, qui est le navire de transport par excellence. Ce sont des gros bateaux vikings qui peuvent contenir à peu près jusqu'à 50, 70, 80 individus dans ces vaisseaux et qui sont faits pour le transport, transport de richesses, de gros éléments, mais également le transport de chevaux. Puisque les vikings, tout comme la plupart des Indo-Européens, vous incultent au cheval. Et donc, certes, les chevaux, en ce qu'on n'a dit, ne sont pas des grands chevaux, ce sont de sorte de demi-ponnets, si vous voyez, des ponnets, mais plus chevaux que ponnets quand même, si vous voyez un petit peu l'idée, et qui sont utilisés notamment dans le cadre des rites religieux, mais également pour les raids, etc. Et donc, les vikings faisaient du transport de chevaux et les transportaient dans les Knorr. Et puis ensuite, vous avez des vaisseaux un petit peu plus petits, un petit peu plus petits, adaptés pour le combat et les raids relativement rapides. Alors, pour avoir des représentations de cette époque, vous avez là une reconstitution d'un vaisseau de guerre en Écosse, et puis là, vous avez une représentation sur la tapisserie de Bayeux. En tapisserie de Bayeux, on a un petit peu dépassé l'âge des vikings, on est sur la conquête de Guillaume le Conquérant, mais ce dernier utilise des vaisseaux qui sont tout à fait dans la continuité de l'âge des vikings, puisque je vous rappelle que Guillaume le Conquérant est un normand et que la Normandie, en partie, a été fondée par les vikings, les bateaux de Guillaume le Conquérant, étaient des vaisseaux de guerre conséquents pour aller en Angleterre. Donc, une représentation des vaisseaux typiquement vikings. Ensuite, dernier point sur le nom des vikings qui va nous permettre un petit peu d'abandonner aussi ce thème. Tout d'abord, vikings, de nos jours, quand on dit vikings, on pense à un combattant venant de Scandinavie qui fait des pillages, qui est un combattant, une sorte de combattant un petit peu type Marvel, indestructible, invincible et qui n'a peur de rien, et qui fait des pillages partout, sur des racards, etc., tout ça. Mais ceci n'avait absolument pas cette définition à l'époque. À la base, viking, c'est un terme qui ne se trouve pas en Francie et qui ne se trouve pas dans le monde de la Grande-Bretagne, c'est un terme qui vient plutôt du monde byzantin et du monde arabe, en l'occurrence, qui voulait dire commerçant. Là, vous voyez qu'on est assez loin des pirates de la mer et assez loin de ces intrépides guerriers, puisque vikings, cela faisait plutôt référence à des commerçants, comprenez des gens qui, par bateau, vont dans d'autres territoires, dans les comptoirs, afin de faire du négoce, du commerce, apporter des richesses, en ramener chez eux et tout un tas d'autres choses. Alors, du coup, ce qui va nous intéresser, c'est comment les vikings étaient nommés ailleurs, dans les territoires qui vont nous intéresser, c'est-à-dire en France, en Grande-Bretagne et également en Europe de l'Est. Alors, à l'Ouest, en France, on les appelle dans les chroniques les Normandies. Normandie, ça veut dire les hommes du Nord et les Normandies, c'est ce qui va donner le nom à la Normandie. Vous l'aurez bien compris, Normandie, le pays des hommes du Nord. Ensuite, en Angleterre et plus précisément dans le Wessex, la Mercy, sud de l'Angleterre, on va trouver le terme de Dany. Alors, les Dany, c'est quoi ? C'est le terme qui veut dire les Danois. Ensuite, on va trouver en Irlande les Galles. Alors, les Galles, pour les Irlandais, pour les Irlandais, les Galles, ça veut dire les étrangers. Mais là, il y a une petite spécificité, c'est que les Galles, les étrangers en Irlande, cela fait plutôt référence aux Danois et puis, ils utilisent un autre terme pour les Norvégiens. Donc, vous voyez, les Irlandais, ils séparaient les Danois et les Norvégiens. Pour eux, ce n'est pas tout à fait le même peuple et on verra pourquoi par la suite. Eh bien, quant à la Grande-Bretagne, eux, ils utilisent plutôt le terme de Dany dans la globalité, même si parfois ils confondent les Danois et les Norvégiens en l'occurrence. Après, à l'Est, donc comprenez dans les territoires Ukraine, Biélorussie, Pologne, etc., on utilise plusieurs termes, le premier étant le terme de Russe. Alors, les Russes, qui vont donner le nom à la Russie, eh bien, c'est comme ça que les Slaves, donc les peuples d'Europe de l'Est, vont nommer les Vikings de ce territoire. Ensuite, les Byzantins, un petit peu plus au sud, eux, ils vont les nommer les Varegs. Varegs, qui se nomme les Varenques chez les Arabes et avec d'autres dénominations en Espagne, cette fois-ci, on va donner le terme de Viking, plus précisément, qui veut dire commerçant. Donc, vous voyez, tout un tas de termes pour définir ces peuples. Par simplificité, dans cette vidéo, je vais utiliser trois termes pour simplifier, celui de Danois, celui de Norvégiens et celui de Suédois. Pourquoi ? Eh bien, parce que ces trois peuples ne font pas les mêmes choses. Ils ne vont pas vivre l'âge des Vikings tout à fait de la même façon. et ce qui va nous permettre d'entrer dans la partie historique. Et on va voir maintenant la chronologie de cet âge des Vikings, mais on va compartimenter un petit peu, comme le fait Régis Boyer dans ses textes, notamment celui-ci, les Vikings de Régis Boyer, on va comparer un petit peu l'histoire de ces ethnies différentes que sont les Danois, les Norvégiens et les Suédois. Néanmoins, tous ces peuples sont des Vikings. Ce sont tous des Vikings. Ils partagent sensiblement la même culture, ils partagent sensiblement la même religion, sensiblement les mêmes us et coutumes et surtout, ils partagent la même langue. Néanmoins, si ce sont un unique peuple, si l'on peut considérer, au niveau historique et au niveau coutume, ce sont trois entités nationales différentes. D'où cela va aboutir à la formation de trois États différents. Donc, comprenez que ce sont sensiblement des personnes très proches dans la culture, ils vont même parfois travailler ensemble, parfois ils vont s'affronter, mais néanmoins, ils vont donner naissance à trois entités totalement différentes. Donc, les Danois se considèrent Danois, les Norvégiens se considèrent Norvégiens et les Suédois se considèrent Suédois. Ça, c'est important. Ils ne considèrent, les Danois ne se considèrent pas Vikings, ils se considèrent Danois et ça, c'est important. Alors, on va repartager le document pour attirer cette chronologie de l'âge des Vikings. J'espère que vous me voyez toujours bien et que vous m'entendez toujours bien. J'espère que ça se passe bien sur le chat et si c'est le cas, tant mieux. Alors, histoire des Vikings, donc, 793 à 1066. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure dans les origines, il est évidemment évident que si on prend la date par exemple de 750, en 750 au Danemark, c'est exactement les mêmes personnes qui vivent qu'en l'an Vissant. Vous vous doutez bien. Le problème, c'est que certains éléments techniques comme notamment les Knorr, les fameux bateaux Vikings, vont apparaître. Alors, qu'est-ce qui va caractériser ces bateaux Vikings ? Eh bien, c'est qu'ils sont profilés pour la mer, ils sont dotés d'un mât, d'une quille et d'un gouvernal, ce qui les rend très maniables, très rapides et très légers. Ce qui est extrêmement pratique parce que ce sont des vaisseaux qui peuvent naviguer en mer, en haute mer, mais qui peuvent également naviguer en rivière. Et ça, c'est une arme décisive. On va dire que c'est la bombe atomique des Vikings. Ensuite, ils ont, on parlera un petit peu de leur équipement militaire tout à l'heure, mais ça, c'est capital. Ensuite, les Vikings n'ont pas attendu l'arrivée des Vikings, si l'on peut dire, pour naviguer. Ils ont commencé avant. Mais ils n'ont pas commencé leur raid avant. Plus précisément, ils vont commencer un tout petit peu avant ce que nous allons voir. Alors, la phase 1 qui se déroule sensiblement entre 750 et 850, c'est la période, on va dire, des premières raids ou du tâtonnement. Tout d'abord, quelles sont les causes du phénomène Viking ? Pourquoi cela commence à cette époque et pourquoi cela ne commence pas avant ? Eh bien, le premier élément, on l'a vu, c'est l'apparition du Knorr ou le perfectionnement technique de ces bateaux. Le deuxième élément qui sera absolument décisive, c'est la géopolitique de cette époque. Alors, remettons-nous dans ce contexte, c'est-à-dire de la fin du 8e siècle. C'est la période de l'Empire carolingien. La France s'organise avec un grand royaume puissant, celui de Charlemagne. Mais, d'un autre côté, dans le monde anglo-saxon, c'est une anarchie les plus complètes. la Grande-Bretagne est fracturée en tout un tas de petits royaumes que sont le royaume du Wessex, le royaume de l'Essex, l'Est-Anglie, le Kent, le Pays de Galles, l'Écosse, bien entendu, la Norte-Mbré, la Merci, etc. Tous ces rois anglo-saxons, donc pour la plupart d'entre eux germaniques, mais également certains territoires qu'on pourrait qualifier de celtiques, comme le Pays de Galles, l'Écosse, se font tous la guerre entre eux. Donc, c'est un territoire désorganisé. L'Empire carolingien devient gigantesque et puis pour ce qui est de l'Europe de l'Est, avec toutes les invasions slaves et magares, il y a une désorganisation des plus complètes dans l'Europe de l'Est. Et ceci, c'est le terreau parfait pour les vignes. Ces derniers font déjà du commerce, mais là, il y a une opportunité que permet l'ère du temps, si l'on peut dire. Et donc, on va voir quelles seront les cibles des Danois, des Norvégiens et des Suédois. Autre chose pour finir avec la France, la Francie. Après Charlemagne, l'Empire carolingien va se dissoudre en plusieurs entités. Charlemagne va avoir une politique agressive, notamment en Europe du Nord, notamment sur le territoire germanique, c'est-à-dire la Saxe, l'Allemagne s'il préférait et la Frise. Il va être en combat, il va christianiser ses territoires, il va pousser son influence jusqu'aux portes du territoire scandinave, donc comprenez, juste en dessous du Danemark. Donc, à ce moment-là, il y a des échanges entre l'Empire carolingien et les Scandinaves. Il y a déjà, comprenez-le, du commerce. Les Scandinaves font du commerce avec les carolingiens via la Frise, mais les Scandinaves, par exemple, les Norvégiens, font déjà du commerce avec l'Irlande avant l'an 800. et puis les Danois font déjà du commerce avec la Grande-Bretagne avant l'an 800. Donc, les futurs vikings, si l'on peut dire, connaissent déjà ces différents territoires et donc ils connaissent la géopolitique de ces territoires, ils connaissent également la religion de ces différents territoires et savent également que ces différents territoires sont plus ou moins dans l'anarchie à une époque. Pour la Grande-Bretagne, c'est déjà le cas et pour l'Empire carolingien, après la mort de Charlemagne, ce sera une sorte de décomposition de l'Empire carolingien avec une perte d'autorité sur les territoires et donc une fragilité de l'État. C'est pour cela que les raids vikings vont commencer dans les territoires faibles que sont la Grande-Bretagne, l'Écosse et l'Irlande et seulement ensuite, ils auront lieu sur les territoires de la Francie qui n'étaient pas faibles au début des raids mais qui le sera juste après. Et puis, pour le cas de l'Ordre de l'Est, c'est encore une autre histoire. Alors, quelques dates clés pour cibler tout ça. Les premiers raids vont apparaître à partir de 1750, excusez-moi, de 750, 760. Ils auront lieu en Grande-Bretagne et dans les îles du Nord, les Orcades, etc., tout ça, et chaque langue. Mais, pour ce qui est des Suédois, les Suédois vont déjà faire une première, ils vont déjà établir des comptoirs, alors des comptoirs, comprenez, des petites villes portuaires pour le commerce qu'ils vont poser dans la Baltique, sur le continent. De là, ils vont pousser et pas uniquement par le commerce, ils vont commencer à entrer dans les terres et faire des conquêtes. Donc, il y a là une migration assez conséquente des Suédois qui vont vers l'Europe de l'Est, vers la territoire un petit peu de la Russie, s'ils préfèrent. Donc, les premières colonies sont implantées dès 753, vous voyez, dans la région de Saint-Pétersbourg. C'est relativement précoce, mais on ne parle pas encore purement du phénomène viking à cette époque, puisque ça ne se fait pas spécifiquement par bateau, d'ailleurs, ça se fait tout à fait par la terre. Ensuite, la date clé qui fait démarrer le phénomène viking, c'est la date du 8 juin 793, date qui est parfois débattue, c'est le pillage du monastère de l'abbaye de l'Ingispha. Donc, nous sommes en Grande-Bretagne, dans la North-Sombrée, pour être exact. qui traumatisait l'Europe. Pourquoi ? Eh bien, c'est un monastère chrétien qui n'est pas défendu. Vous savez, dans la région chrétienne, les monastères étaient des lieux sacrés. Donc, ce fait que les pillages, les brigands, etc., n'avaient pas pour eu l'habitude d'attaquer les monastères. Mais les vikings, eux qui ne sont pas chrétiens, voient cette proie. Comprenez, ils connaissent ce territoire, ils connaissent la religion chrétienne, ils savent qu'il y a des monastères, ils savent qu'il y a des richesses dans ces différents lieux. Et donc, de ce fait, ils voient ces territoires non défendus, à portée de main, et une fragilité de l'État qui ne peut pas les défendre ou ne peut pas intervenir suffisamment rapidement. Donc, va se produire toute une vague de raids en Grande-Bretagne, le plus connu étant celui de l'Indispharde, mais il y en aura de nombreux autres. Cela se compte avec plus de dix raids qui auront lieu pendant cette période de la toute fin du VIIIe siècle. Mais, la cible des Danois, alors oui, précisons, ce sont des Danois qui vont faire des raids principalement en Grande-Bretagne. Mais les Danois ne font pas des raids qu'en Grande-Bretagne à cette époque. Ils n'attaquent pas spécifiquement la Francie, mais ils vont attaquer directement la Frise, c'est-à-dire le territoire qui est juste au sud du Danemark. Et donc, c'est notamment le roi Gottfried qui va lancer une attaque sur les territoires carolingiens. Sur les territoires carolingiens, nous sommes à la fin du règne de Charlemagne, bien sûr. Il fait des pillages, mais Charlemagne va intervenir, va les repousser et cela va aboutir à un traité de paix entre les Danois et les carolingiens. A la même époque, les Danois vont faire quelques petites tentatives de raids sur les côtes atlantiques, mais Charlemagne va mettre en place des escouades de navires sur les côtes atlantiques pour endiguer ces invasions. Donc, à ce stade, si Charlemagne était resté vivant pendant 40 années, il n'y aurait probablement pas eu de raids vikings en France et dans la Frise. Mais il se trouve qu'il va mourir et c'est son fils Louis le Piau qui va lui succéder. Ce dernier sera en conflit notamment avec ses fils, tout un tas de désorganisations dans l'état carolingien et c'est ainsi que les Danois vont refaire de nouvelles vagues d'incursions et de pillages sur le territoire de la Frise et ceci tous les ans. Et ils vont également commencer à faire des raids sur les côtes atlantiques, notamment à Noir-Montier. Ils vont rentrer par la Charente, ils vont rentrer par la Seine, par la Loire, par la Guéronne, etc. Ensuite, autre date clé qui va nous intéresser, cette fois-ci, toutes les invasions qu'on parle en francie en frise, c'est les Danois. Mais ensuite, maintenant, nous allons nous intéresser aux Norvégiens. Donc les Norvégiens, quant à eux, ils vont faire des attaques principalement sur l'Irlande et l'Écosse. Donc l'Écosse étant désorganisée à cette époque, il y a de nombreuses bases de pillages en Écosse. Et puis en Irlande, c'est exactement la même chose et notamment Torgil, un combattant, enfin un chef de guerre peut-on dire, norvégien qui va s'établir en Irlande et qui va s'établir dans la région de Dublin, fonder la ville de Dublin et fonder un royaume norvégien en Irlande. Ensuite, on a comme date célèbre, c'est le sac de Hambourg par le Danois Oric, encore une fois, cette fois-ci, qui atteste encore une fois de la décrépitude de l'État carolingien qui ne peut pas endiguer les raids vikings. Et nous verrons pourquoi ils fonctionnent par la suite. Et puis bien évidemment, un épisode tout à fait célèbre en France puisque les raids en Francie sont légions, on les comptera par plus d'une centaine en l'occurrence et notamment avec le fameux raid sur Paris par le plus célèbre des vikings à savoir le Danois Ragnar Lodbrok personnage semi-légendaire peut-être inspiré d'un personnage réel etc. Et il y aura toute une vague de raids sur la France le plus célèbre étant le pillage de Paris. Alors déjà, pourquoi ça fonctionne ? Pourquoi ça fonctionne ces raids ? Et bien parce que ce sont de petites écouades relativement rapides qui rentrent par les rivières un nombre de combattants réduits de 100 à 500 environ qui font une attaque éclair et qui repartent tout aussi vite. Or, à cette époque, il n'y a pas d'armée dans les villes. Il y a parfois de petites fortifications, parfois il n'y en a pas du tout, il n'y a pas de contrôle sur les rivières, il n'y a pas d'armée de métier et donc les villes sont livrées elles-mêmes et donc de ce fait, ce sont des proies faciles. Et nous verrons la méthode viking un petit peu plus tard. Oui, nous arrivons maintenant. L'équipement et la stratégie des vikings et pourquoi ça marche ? Tout d'abord, la première chose est que les vikings sont des gens qui sont particulièrement rusés. Ce sont des gens qui ont une très bonne stratégie, ce ne sont pas des barbares stupides, ce sont des gens qui ont une mécanique du combat, ce sont des gens qui savent s'y prendre et qui utilisent leurs atouts. Le premier atout, on l'a vu, c'est les bateaux. Rapides, facilement maniables, ils passent dans les rivières et dans la mer, ils sont petits, ils peuvent embarquer un nombre d'hommes réduit mais néanmoins dans un confort tout à fait sommaire. Les bateaux vikings ne sont absolument pas confortables et néanmoins, cette perte de confort va permettre à ces bateaux d'avoir un très faible tir en dos, d'être léger, encore une fois, d'être particulièrement mobile et manoeuvre. Ensuite, l'équipement viking, rapidement, ils sont la plupart du temps dotés d'un bouclier rond. Dans les premiers temps, comprenez, le bouclier rond, on est sur fin 8e, 9e siècle, début 10e siècle mais quand on est au 11e siècle, on est sur un écu comme les croisés par la suite. On est sur un écu, ça va évoluer. Ensuite, le viking porte habituellement une épée. Une épée qui, alors l'épée viking, d'où elle vient, c'est une adaptation de l'épée franque, de l'épée carolingienne. Nous avons l'épée carolingienne du temps de Charlemagne, etc., typiquement comme celle que vous voyez sur la photo un petit peu et puis les vikings vont l'adapter avec des ateliers tout à fait perfectionnés puisqu'ils vont notamment utiliser leur prodigieux réseau commercial pour importer des métaux venant parfois jusqu'au Proche-Orient, notamment de l'acier damasqué et pour fabriquer leurs armes et notamment au sud du Danemark, principalement, parfois également en Rhénanie et en Frise puisque il ne faut pas croire que les vikings, enfin les Danois, Norvégiens, et Soudois, ne fabriquaient pas toutes leurs armes, il y avait également de l'import de leurs armes, notamment de certains ateliers qui se trouvaient en Rhénanie ou en Frise et parfois même de l'import dans les territoires carolingiens d'où notamment Charlemagne qui avait interdit de vendre les épées carolingiennes mais un interdit qui ne sera pas suivi par ses successeurs tout comme d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais sa flotte maritime de défense des côtes qui ne sera pas maintenue après la mort de Charlemagne ce qui explique en partie le phénomène des vikings. Donc les vikings tout confondus sont tous à peu près dotés d'épées de bonnes factures un casque qui n'a pas de cornes donc les vikings n'avaient pas de casque à cornes bien que nous en retoucherons un mot à la fin de cette vidéo les vikings possédaient un casque avec un protège nez bien évidemment un peu encore une fois sur le même modèle que les anglo-saxons que les slaves et également que les francs bien entendu puisque désolé de vous dire ça mais les vikings ce n'étaient pas des minotaures avec des cornes sur la tête bref ensuite ils avaient habituellement des lances des arcs et éventuellement des haches il ne faut pas croire du tout aussi par rapport aux stéréotypes les haches ne sont pas du tout l'arme de base de tous les vikings il ne faut pas croire il y a hache c'est l'arme qu'on trouve parfois mais ce n'est pas l'arme principale que l'on trouve chez les kings ce qu'on trouve le plus c'est des lances et des arcs comme dans toutes les armées de cette époque c'est tout à fait logique alors ensuite au niveau d'équipement bien sûr ils possèdent la côte de maille je n'ai pas précisé mais c'est tout à fait un équipement qui est standard de cette époque pour vous faire une image les vikings au niveau de leur équipement sont très proches des guerriers magyars hongrois de la même époque c'est ce qui ressemble le plus à l'image du viking parce qu'avec toutes les dérives du romantisme a transformé l'aspect du guerrier viking si vous voulez une représentation assez fidèle du guerrier viking vous cherchez les combattants donc magyars ou éventuellement les varegs donc les varegs qui sont je vous rappelle les vikings vous comprenez les suédois qui vont conquérir en Europe de l'Est qu'on appelle aussi les russes etc donc c'est ce qui est plus proche de la représentation fidèle historique de l'équipement du viking alors maintenant leur stratégie les vikings ne sont pas des surhommes ce ne sont pas des combattants meilleurs que les autres qui ne possèdent pas un entraînement supérieur aux autres ils ont simplement une bonne stratégie ce sont des guerriers qui sont équivalents parfois ils gagnent parfois ils perdent mais ce qui compte c'est leur stratégie d'abord les vikings font des attaques des lieux riches et sans défense les vikings ne cherchent pas l'affrontement direct ils attaquent principalement des monastères des lieux non défendus des villes qui ne sont pas fortifiées mais également ils vont profiter parfois des fêtes religieuses les vikings ne sont pas des chrétiens c'est ainsi que quand c'est un jour où il y a des célébrations et bien ils vont profiter ayant une bonne connaissance de leurs ennemis ils vont profiter de ces dates pour faire des attaques etc. sachant que les défenses seront moins fortes ensuite une autre chose les vikings agissent en général par petits groupes parfois 50 hommes 100 hommes 200 parfois jusqu'à 500 mais rarement plus il y a très 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 peu de cas peu de cas de raids vikings qui comprennent plus de 500 hommes on en peut en compter 4-5 dans l'histoire à exception des phénomènes de la russe bien entendu des varagues comprenez ensuite la stratégie des vikings c'est d'avoir une mobilité rapide et donc pouvoir partir tout au suite extorsion et rançon évidemment le but des vikings c'est de s'approprier des richesses ils ne sont pas là pour tuer les gens ils en tuent évidemment mais le fonds de commerce vikings ce n'est pas tuer tout le monde le fonds de commerce vikings c'est de s'approprier des richesses et quelles sont ces richesses et bien l'objectif c'est d'avoir des objets facilement transportables les vikings ne peuvent pas avec leur bateau transporter d'objets extrêmement volumineux donc ils se contentent principalement du petit mobilier et des objets dans matière précieuse les monnaies et tout un tas d'autres choses mais également parfois du bétail je vous rappelle ils font le transport de chevaux qui transportent également du bétail mais également des esclaves car oui les vikings avaient des esclaves mais nous en touchons un mot plus précisément par la suite puisque l'esclavage chez les vikings était assez particulier et on peut même dissocier les esclaves chez les vikings en plusieurs strates ce que nous verrons par la suite donc ils font des raptes ils prennent esclaves qu'ils vont vendre sur leur marché grâce encore une fois à leur fabuleux réseau de commerce car voyez-vous les esclaves chez les vikings ne sont pas spécifiquement ramenés en ce qu'on dirait mais ils sont vendus aux musulmans vendus aux byzantins vendus à tout un tas de territoires partout en Europe et sur la Méditerranée et puis ils en ramènent également un petit peu chez eux nous le verrons par la suite donc le but des vikings parfois aussi c'est d'avoir le dangle le dangle et vous m'excusez pour ma prononciation c'est ce qu'on appelle le tribut les vikings font un pillage où parfois étant donné leur réputation ils arrivent dans un lieu et évidemment ils vont demander un tribut en échange ils repartent ils vont aller piller un autre territoire c'est ce qu'on appelle le dangle on paye un tribut afin que les vikings ne nous attaquent pas et c'est une stratégie que vont beaucoup appliquer les territoires notamment de la Francie et qui sera désastreuse pour le royaume de France mais les vikings ils cherchent à s'enrichir ils ne sont pas là juste pour tuer les gens commettre des viols et des atrocités ils veulent avoir des richesses et les échanger sur leurs circuits commerciaux etc ensuite attaque éclair avec retrait rapide les vikings ne cherchent pas l'affrontement direct s'il y a une force numérique importante une armée de métiers ou bien organisés ils ne font pas d'attaque ou ils fuient le plus rapidement possible si les vikings incendient systématiquement quasiment les villages qu'ils vont piller les abbayes les monastères c'est pour camoufler leur retraite ils mettent le feu en partant ce qui affole les populations qui étaient occupées à éteindre le feu récupérer leurs biens etc et tout un tas de choses et eux ils se montent sur leur knorr leur bateau et ils se carapatent le plus vite possible c'est tout à fait normal c'est des attaques éclaires et là faisons un point je vous rappelle que le dieu principal des scandinaves c'est Odin ce n'est pas Thor et or le dieu Odin n'est pas le dieu de la guerre c'est le dieu de la ruse c'est le dieu de l'intelligence c'est le dieu qui est malin comme les vikings les vikings ce sont des gens habiles et rusés ensuite quand il y a des affrontements directs on voit que la plupart du temps soit ils n'attaquent pas soit ils se font repousser soit évidemment ils perdent dans certains cas nous le verrons par la suite ensuite objet qu'ils cherchent nous l'avons vu et les dates privilégiées les jours des fêtes chrétiennes bien entendu puisque encore une fois les vikings ne sont pas des simples sauvages qui débarquent en termes chrétiennes inconnues c'est des territoires qu'ils connaissent bien puisqu'ils font du commerce avec eux ils pillent les gens avec lesquels ils font du commerce ou du moins leurs voisins dans certains cas si vous comprenez l'idée alors ensuite nous allons entrer dans la phase 2 pourquoi on sépare tout ceci en enfin alors là je m'appuie sur les travaux de Régis Poyer je n'invente rien on découpe cette phase parce qu'on va avoir des subtilités des périodes différentes dans le phénomène vikings si l'on peut dire et là quand on passe dans la phase 2 c'est le moment où les Danois, Norvégiens et Suédois plutôt spécifiquement Danois et Norvégiens ont pris conscience de la fragilité des territoires sur lesquels ils font des rêves et donc vu qu'ils ont pris conscience de la faculté ils ont pris conscience de leur force de leur méthode et de la fragilité des territoires et bien ils vont chercher maintenant à conquérir et oui parce qu'il ne s'agit pas seulement de pied maintenant on va chercher des terres viables on va chercher à s'implanter pourquoi ? et bien parce que la Scandinavie ce n'est pas forcément le territoire le plus agréable pour la vie courante c'est ainsi que certains Scandinavis vont tenter de s'implanter sur d'autres territoires alors après sortons de certaines idées reçues la démographie de la Scandinavie était plutôt faible quand je vous disais tout à l'heure qu'ils faisaient des rêves de 250 personnes ce n'est pas qu'ils n'avaient pas envie de faire des rêves de 5 à 10 000 c'est simplement que la numérique la démographie de la Scandinavie ne le permettait pas les vikings n'étaient pas immensément nombreux et donc de ce fait même quand ils vont conquérir certains territoires ils ne sont pas des centaines de milliers donc et nous allons le voir spécifiquement dans le domaine de la russe des varegs que en fait les vikings vont se dissoudre très rapidement dans la société slave pour l'Europe de l'Est vont se dissoudre dans la société franque en Normandie et vont se dissoudre dans la société anglo-saxonne en Grande-Bretagne et irlandaise etc. comme nous allons le voir la seule colonisation qui est purement viking si l'on peut dire c'est l'Islande et nous en parlerons tout à l'heure donc le temps des conquêtes de 850 à 900 les Suédois leur cible ou leur but ce qu'ils vont faire pendant cette période c'est qu'ils vont créer un nouvel État un nouvel État un nouveau royaume si l'on peut dire donc les Suédois donc la Suède n'est pas un territoire unifié à cette époque il y a tout un tas de chefs locaux il n'y a pas vraiment droit si ce n'est des semi-légendaires la Suède voilà est désorganisé mais inversement les Suédois qui vont partir faire l'aventure de la Russe eux ils vont s'établir en royaume et ils vont créer la Russe de Neuf-Gorod et la Russe de Kiev par la suite qui va fusionner en un seul royaume et qui va donner l'embryon de ce qui sera plus tard la Russie ensuite nous avons les Danois eux leur objectif ça va être la création d'un royaume en Grande-Bretagne qui s'appelle le Danlo le pays des Danois et ils vont lancer une vaste offensive sur la Francie et puis les Norvégiens quant à eux leurs attaques parfois ils vont attaquer en commun avec les Danois mais de façon ils sont mis qu'on comprenait que quand il y a une attaque où les Norvégiens et les Danois travaillent ensemble en général les Norvégiens sont minoritaires ce sont plutôt des mercenaires norvégiens qui vont travailler avec les Danois d'ailleurs je ne l'ai pas précisé mais les Vikings dans leur globalité louaient également leur service en tant que mercenaires c'est ainsi qu'on va voir des Vikings travailler pour les Byzantins sous le nom de Vareg bien entendu mais on va également voir des Vikings travailler pour les Carolingiens on va même voir des Vikings travailler pour les Anglo-Saxons contre d'autres Vikings vous voyez les Vikings cherchent à s'enrichir tout simplement et de ce fait ils vont louer leur service comme mercenaires et faire des pillages pour s'approprier des richesses etc. et puis ils vont se construire progressivement en état comme nous allons le voir enfin en royaume alors ensuite les Norvégiens leur objectif c'est la poursuite du royaume de Dublin qui est déjà créé mais il va y avoir des difficultés et il va y avoir le début de la colonisation de l'Islande et de l'unification de la Norvège avec le roi Harald à la belle chevelure que vous connaissez peut-être par la série qui est les Vikings qui est donc Harald Ier de Norvège la Norvège est le premier des trois royaumes vikings qui va s'établir en royaume comme je vous le disais d'ailleurs à l'instant alors chronologie les dates clés de 856 à 858 c'est le célèbre voyage de Bjorn donc Bjorn célèbre fils de Ragnar dans la série télévisée alors Bjorn est un personnage complexe historiquement semi-légendaire lui aussi puisque le Bjorn dont je vous parle à l'instant est un Danois est un Danois donc qui va faire des raids en Francie occidentale probablement participer au premier siège de Paris premier raid de Paris mais va également faire tout un tas d'autres raids en Francie il va descendre faire des raids en Espagne mais avec une petite utilité les raids en Espagne ne vont pas très bien se passer il y en a déjà eu préalablement mais quand les Vikings vont faire des raids sur la péninsule ibérique autant vous dire ils vont bien se faire recevoir car le royaume arabe à cette époque le royaume de Haraldalou n'était pas du tout désorganisé à cette époque et donc a offert un front unifié si l'on peut dire et va repousser rapidement les raids vikings ce qui fait que les Vikings ne vont plus faire de raids en Espagne d'ailleurs je n'ai pas pris ici mais dans le royaume des Asturies au nord du territoire les Vikings vont se louer en tant que mercenaires au royaume chrétien des Asturies pour combattre les musulmans d'Alandalou donc vous voyez les Vikings travaillent avec d'autres royaumes chrétiens dans certains cas alors ensuite le voyage de Bjorn lui il va continuer il va faire même des raids au Maroc ou du commerce il va également aller jusque dans le golfe du Lyon en Francie mais également en Italie etc et certaines sources disent même qu'il aurait été jusqu'à Byzance sans que ceci ne puisse être affirmé voyage qui durera de 2 à 3 ans d'après les récits mais encore une fois avec une fiabilité douteuse mais ceci est tout à fait possible comprenez que si on a ce voyage légendaire ça illustre très probablement tout un tas de circuits commerciaux parce qu'on sait de toute façon que les Danois norvégiens et Suédois faisaient du commerce jusqu'à Byzance ça c'est une certitude donc ce voyage n'est pas du tout loufoque ensuite pour parler maintenant des Suédois des Varegs et bien le grand personnage c'est Ryorik Ryorik donc qui est un Suédois mais qui devient donc un Russe dans ses territoires va créer le royaume donc de la Russe de Novgorod donc un royaume des Varegs ensuite en 864 c'est la prise de Kiev donc ces Varegs vont pousser vers le sud vont pousser vers le sud je vous montre la carte à l'instant non je n'avais pas mis la carte tant pis pour moi vous ferez une idée donc ils poussent jusqu'en Ukraine concrètement et ils vont établir un grand royaume et toucher les portes du Byzance séparées avec le canate le canate des Bulgares bien sûr et donc il y aura tout un jeu d'alliance une histoire relativement intéressante pour l'histoire de la Russe de Kiev et Novgorod pour revenir en Occident donc en 865 c'est l'épisode de la Grande Armée Païenne alors dans la série télé on nous montre la mort de Ragnar Lothbrok et puis ses fils qui veulent le venger et qui lèvent une grande armée viking pour se rendre en Grande-Bretagne alors la Grande Armée Païenne a compté en réalité 500 à 1000 hommes ce qui est beaucoup évidemment est composé majoritairement de Danois avec des personnages semi-légionnaires notamment les dix fils de Ragnar Ivar Dile des Océ Youpé etc etc mais également d'autres personnages célèbres et bien historiques cette grande armée païenne va attaquer par un raid massif ou plutôt une série de raids massifs les côtes des royaumes anglo-saxons principalement la Norte-Umbrie l'Est Anglie et la Mercie et vont progressivement conquérir donc ces royaumes je vous rappelle étaient désorganisés désorganisés et le seul royaume organisé de ce territoire c'est le Wessex au sud mais qui lui sera relativement épargné contrairement à ce que nous présente la série télé série télé vikings le royaume du Wessex était solide et il n'a pas du tout été menacé directement par les vikings nous allons voir par la suite que c'est même lui qui sera l'architecte de la reconquête de l'Angleterre par les anglo-saxons donc les Danois et minoritairement norvégiens s'implantent ils forment un grand royaume ils conquièrent l'Est Anglie une partie de la Merci et de la Nortubrie ils forment ce qu'on appelle le Danlo donc le pays des Danois mais comprenez que quand on dit qu'ils conquièrent ils n'ont pas tué tout le monde il y a une population danoise et norvégienne qui s'implante et puis qui vont administrer ce territoire qui est peuplé majoritairement d'anglo-saxons pour vous donner un petit rapport numérique considérez qu'il y a neuf anglo-saxons pour un viking si vous voyez le rapport numérique donc les gens se mélangent tout simplement c'est tout à fait normal mais l'administration est danoise donc néanmoins les anglo-saxons ne vont pas se laisser faire et il y aura une contre-offensive un petit peu par la suite faisons un petit détour pour le moment par la Norvège puisqu'en 872 Harald dit à la belle chevelure où Harald premier de Norvège va unifier tout le territoire de la Norvège pour former le royaume donc à partir de ce stade et bien la Norvège à l'imitation des grands royaumes européens devient une entité unifiée si l'on peut dire et donc ce qui va donner également une cohérence pour les futures opérations des Norvégiens ce qui n'était pas spécifiquement le cas des Danois à cette époque alors notamment deux ans plus tard ce sera le début de la colonisation de l'Islande par les Norvégiens avec un nom que je m'excuserai de prononcer Ingolf Arnarsson je suis sûr que je ne le prononce pas correctement mais vous m'en excuserez donc Ingolf Arnarsson va découvrir l'Islande mais en réalité c'est un petit peu complexe l'Islande était déjà connue en réalité elle était connue parce qu'en fait elle était déjà peuplée par des Islandais par des Irlandais l'Islande est un territoire vierge à l'origine mais les Islandais vont découvrir l'Islande les Irlandais vont découvrir l'Islande sensiblement au 7ème 8ème siècle or c'est un territoire un peu hostile et donc nous avons principalement des moines des moines ou des communautés d'Irlandais qui vont vouloir aller s'installer en Islande pour se retirer du monde et vont établir une petite colonie là-bas donc il y a déjà une présence ensuite nous avons plusieurs récits légendaires quant aux scandinaves qui vont aller en Islande et notamment une et ça nous renvoie à la série télé viking c'est le personnage de Floki Floki constructeur de bateaux dans la série télé et bien il y a bel et bien eu un Floki qui existait si ce n'est qu'il n'était pas un compagnon de Ragnar Lodbrok mais ce dernier était un navigateur un Skald peut-être dit Floki le Corbeau et ce dernier aurait navigué vers le Grand Occident et aurait aperçu une île une nouvelle terre il n'y aurait pas été il aurait simplement aperçu et il rapporte ce récit légendaire et c'est plus tard d'autres navigateurs qui vont aller en Islande bon on dit que Arnarsson est le premier c'est le premier à s'y installer peut-être qu'il y a eu des navigateurs qui y ont été préalables donc ensuite les Norvégiens puisque ce sont des Norvégiens ce ne sont pas des Danois précisons-le ces Norvégiens vont s'implanter en Islande et vont trouver des Irlandais et puis voyez-vous les Irlandais sont des chrétiens et les Norvégiens ne vont pas tuer tous les chrétiens présents et non au contraire ils vont former une sorte de colonie avec eux alors certains Irlandais vont repartir ne voulant pas vivre avec des païens mais néanmoins certains vont rester sur place c'est ce qui va donner une touche particulière à l'Islande et je reprends les termes de Régis Boyer qui parle du miracle islandais puisque nous avons une population irlandaise avec un fond culturel celtico-chrétien et d'un autre côté un fond scandinave norvégien plus précisément et avec une culture païenne évidemment il y aura une vague vaste implantation norvégienne donc du coup les Norvégiens sont largement majoritaires numériquement ce qui est à l'inverse des autres territoires où ils s'implantent vous l'aurez bien compris reprenons notre chronologie reprenons notre chronologie voilà alors ensuite donc 874 début de la colonisation de Islande qui va durer 60-70 ans pour aboutir à une communauté relativement nombreuse un territoire qui est viable et qui progressivement va se détacher de la Norvège nous le verrons ensuite date capitale c'est 878 la bataille d'Ellington qui va donc je vous rappelle cette grande armée païenne s'est implantée en Grande-Bretagne et il tente de continuer leur périple et donc une grande armée est dirigée par le Danois Gouthroum et ce dernier va affronter les armées du royaume du Wessex avec le roi Alfred le Grand comme le récit raconté dans la première saison de la série The Last Kingdom qui est plus fidèle historiquement que la série Viking on parlera à la fin et donc c'est une victoire du royaume du Wessex qui met fin aux prétentions danoises sur ce territoire le royaume le royaume le royaume va se convertir au christianisme et devenir il va régner sur l'Est Anglie un territoire une partie du Danilo et va se convertir au christianisme et devenir vassal du royaume Alfred du Wessex de là le royaume du Wessex va reconquérir progressivement l'île de Grande-Bretagne notamment la Merci et réduire le territoire du Danilo qui est encore sous domination dénoise non-chrétienne à ce stade c'est important mais important on a déjà les débuts de la conversion à partir de la fin du IXe siècle de notre ère et notamment dans le territoire de l'Est Anglie ou le sud du Danilo bien entendu ensuite 878 à 891 c'est de vastes 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 raides sur la Francie qui ne sait pas où donner de la tête le roi Charles le Chauve puis plus tard Charles le Saint sont complètement dépassés par les événements ils payent le Dangeld ils payent le tribu ils payent le tribu sans cesse sans cesse finalement les parisiens en ont marre alors ils vont décider d'élire le comte de Paris le comte de Paris Eude Eude Ier qui va devenir roi de France roi de France enfin roi des Francs roi des Francs à l'époque et qui va mettre en place et procéder des méthodes pour mettre fin mettre fin aux opérations vikings mais bon après Charles le Simple va reprendre le trône ce qui va encore faire évoluer la situation mais on va passer dans l'étape suivante alors oui ça c'est une représentation vous voyez du roi Eude qui repousse les vikings au deuxième siège de Paris et puis une carte avec toutes les invasions enfin tous les raids vikings qui ont lieu donc ce sont des raids de pillage ce ne sont pas du tout des raids d'implantation même si les Danois puisqu'on parle bien des Danois à ce stade vont parfois créer des camps des camps fortifiés ou des camps d'hivernage notamment à Noirmoutier vous voyez à Noirmoutier c'est une île qui conquiert si l'on peut dire et qui vont y passer les hivers pour être mieux placés pour les raids suivants bien entendu mais on ne parle pas d'implantation au sens colonisation vaste cela viendra un tout petit peu plus tard alors ça c'était les représentations des Russes avec Ryorik qui va établir la création du royaume de Novgorod et plus tard du royaume de Kiev pour former l'embryon de la future Russie alors touchons maintenant quelques mots sur la société la société des Vikings celle-ci est hiérarchisée en trois strates si l'on peut dire tout d'abord au plus bas vous trouvez comme partout les esclaves puisque les Vikings avaient des esclaves mais ces derniers se réparissent en deux catégories ce que l'on pourrait appeler les esclaves marchandises donc qu'est-ce que c'est les esclaves marchandises et bien c'est très simple c'est ceux qui ne seront jamais dans le nord enfin jamais dans le nord jamais longtemps les esclaves marchandises c'est ceux qui vont être pris pendant les pillages qui vont être ramenés sur les places commerciales notamment la plus célèbre au Danemark qui est Hedeby Hedeby c'est une place un marché où des bateaux de partout viennent et on y vend des esclaves donc on fait du commerce on s'enrichit via le commerce d'esclaves mais ensuite il y a les autres les esclaves dits domestiques alors c'est là qu'on a une difficulté puisque ce ne sont pas vraiment des esclaves ce sont des esclaves à moitié oui autre précision si on sait que les vikings faisaient de l'esclavage c'est tout simplement parce que nous en avons des vestiges archéologiques qui l'attestent mais également des documents dans les chroniques françaises anglo-saxonnes mais également arabes et byzantines qui l'attestent mais mieux que ça nous avons également des runes des documents d'époque qui l'attestent aussi mais pour le commerce puisque c'était une marchandise à l'époque c'est horrible mais c'était comme ça ensuite les esclaves domestiques qu'on appelle les trales alors eux il y a une spécificité ce sont bel et bien des esclaves mais qui peuvent se racheter de facto c'est-à-dire qu'ils ne sont pas spécifiquement maltraités ce sont plutôt des gens qui sont tout en bas de la hiérarchie sociale mais qui ne sont pas on ne pouvait pas spécialement tuer son esclave vous voyez ce n'est pas comme à l'époque à l'époque grecque par exemple ou romaine voilà on respectait un minima son esclave et ce dernier pouvait se racheter pouvait acquérir sa liberté de facto et on ne pouvait pas l'en empêcher alors ça c'est une spécificité tout à fait intéressante et tout à fait moderne si l'on peut dire de l'esclavage chez les légings donc un esclave va faire 3-4 années de servitude et ensuite il va se racheter tout à fait naturellement et va pouvoir travailler tout à fait comme un homme libre dans la société scandinave valable pour le Danemark la Suède et la Norvège ensuite on va trouver la masse la masse la plus importante de la société viking c'est ce qu'on appelle les bondis ou les scarles c'est-à-dire les hommes libres et bien vous n'avez aucun prix c'est tout le monde les commerçants les agriculteurs les artisans c'est tout le monde la grande majorité de la population viking on va y trouver bien évidemment une hiérarchie interne évidemment il y a des hommes qui s'occupent de la loi il y a des hommes qui sont des agriculteurs il y a des hommes qui sont etc tout un tas de choses il n'y a pas spécialement de gens qui sont dédiés spécifiquement au métier des armes les vikings ne sont pas militaires dans leur tête et la question que l'on peut se poser maintenant c'est qui part en raid qui part en expédition puisque si les vikings ne sont pas il n'y a pas d'armée de métier chez les vikings Danois, Norvégiens, Suédois comprenez et du coup ils sont tous avec des métiers c'est-à-dire de vraies activités des agriculteurs des artisans et tout un tas d'autres choses donc qui part à la guerre qui part faire ses raids et bien il y a tout d'abord des gens qui ont choisi le métier le métier des raids des gens qui ont choisi d'être des mercenaires mettre leur épée au service d'une autre puissance quand ils servent par exemple aux asturies contre les musulmans quand ils se mettent au service d'un quelconque souverain carolingien pour affronter un autre quelconque souverain carolingien là ce sont des mercenaires de métiers et puis ensuite nous avons des personnes qui vont se mettre au service d'un roi d'un roi local d'un yarl d'un comte d'un chef de guerre pour une expédition quelconque donc dans ces cas là ce sont des hommes du commun agriculteurs ouvriers etc qui vont laisser la conduite des affaires à leurs femmes éventuellement à leurs esclaves qui vous vous rappelez sont semi-libres quand même ou éventuellement à d'autres qui ne partent pas pour partir faire des raids la promesse évidemment de richesse et tout un tas d'autres choses donc tout le monde potentiellement pouvait partir à l'aventure mais est-ce que tout le monde le faisait ? bien entendu non alors qui part concrètement ? et bien ce sont souvent les deuxième ou troisième fils ceux que l'héritage a défavorisé car voyez-vous dans la société scandinave nous avons le droit d'aînes c'est l'aîné qui va acquérir les richesses les propriétés ce qui fait que les deuxièmes troisième et quatrième nés ne vont pas avoir d'héritage substantiel et donc vont chercher par leurs propres moyens à s'enrichir et vont donc saisir l'occasion de faire ces raids sous la conduite d'un chef de guerre charismatique pour chercher à se faire une place dans la société acquérir également du prestige les honneurs d'avoir été au combat et pouvoir enrichir leur patrimoine si on peut dire pour pouvoir eux-mêmes acheter des terres fonder leur famille et tout un tas d'autres choses bien entendu donc vous voyez c'est un système complexe mais tout le monde ne part pas à la guerre il ne faut pas le croire ceci est de l'ordre du mythe ensuite nous avons l'aristocratie les nobles si l'on peut dire et qui va se découper en deux catégories pourquoi la société n'est pas très hiérarchisée et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas de royaume unifié à cette époque sauf pour la Norvège à ce stade mais il y a une population relativement clairsemée peu nombreuse donc ce qui fait qu'il n'y a pas 15 hiérarchies sociales il y en a principalement deux les yarls chefs de guerre équivalents du comte ce qu'on pourrait dire c'est le propriétaire terrien important dans une localité et puis le conger le congre si je n'arrive pas à le prononcer je suis désolé qui est le roi et qui lui va établir sa souveraineté sur un territoire plus vaste mais on ne parle pas encore de royaume colossal à cette époque encore une fois le premier sera la Norvège avec le roi Harald Ier mais les autres vont suivre dans la foulée alors parlons un petit peu des femmes les femmes vikings et les mœurs alors tout d'abord non les femmes n'étaient pas les égales des hommes dans la société scandinave ceci relève du romantisme et du mythe certes la femme dans la société scandinave était relativement libre elle pouvait divorcer elle avait les droits on ne lui tapait pas dessus ce n'est pas une société aussi catastrophique si l'on peut dire que la société de la romantique ou de la Grèce antique etc mais néanmoins la femme viking est un citoyen dans la société comme le Moyen-Âge dans sa globalité vous l'aurez compris on est dans une autre époque c'est comme ça les femmes peuvent néanmoins divorcer elles ont des droits elles peuvent hériter alors comment ça se passe l'hériter c'est le système de la dot et du doer j'ai fait une émission qui parle des pratiques des pratiques du Moyen-Âge dans le Moyen-Âge européen mais ce que j'ai dit dans cette émission est valable pour la société scandinave au moment du mariage la femme vient avec une dot que son père lui remet cet argent elle l'a pour son besoin et puis son futur mari va lui offrir un douer qui est un argent qui est à sa disposition donc les femmes ont des revenus par ce système de dot et de douer ensuite les femmes quelles sont leurs activités et bien elles travaillent elles travaillent au champ comme les hommes elles travaillent principalement au tissage au tissage et à la confession des vêtements ce sont elles qui brassent la bière qui se produit dans le foyer elles s'occupent des enfants de l'entretien de la maison et ce sont elles qui s'occupent des banquets et de toutes les tâches domestiques les femmes sont les maîtresses du foyer ça c'est pas spécifique au Spondinav c'est valable dans toutes les sociétés du Moyen-Âge de cette époque la femme est reine à la maison clairement ce n'est pas l'homme qui dirige dans le foyer c'est la femme mais dès qu'on sort du foyer c'est l'homme qui prend l'ascendant encore une fois alors est-ce que les femmes ont combattu dans les raids vikings et bien non désolé oui dans une certaine mesure cela est arrivé il y a eu de temps en temps des femmes qui ont pris les armes mais ce n'est pas un phénomène majoritaire ce n'est pas valable pour l'entièreté des raids vikings ce n'est pas valable pour l'entièreté de la société spondinave mais évidemment dans certains cas il n'y a pu y avoir des femmes qui ont participé à des raids tout simplement parce que si les hommes allaient hiverner pendant quelque temps dans un territoire il est possible que dans certains cas des femmes soient venues avec eux et ces femmes les besoins de la guerre les besoins du climat de l'ambiance locale ont fait qu'elles ont pris des armes mais il n'y a pas eu de culture spécifiquement guerrière chez les femmes vikings ceci est de l'ordre du romantisme moderne ensuite les mœurs dans la dans la série télé vikings on voit les scandinaves comme des personnes orgiaques avec des mœurs sexuelles particulièrement débridées qui s'échangent toujours entre eux ceci est de l'ordre du mythe la société scandinave n'était pas plus dévergondée que les autres de la même époque elle était plus libre que la société chrétienne sans aucun doute mais non les femmes vikings n'avaient pas 50 partenaires différents et les hommes vikings n'avaient pas 50 partenaires différents l'adultère était strictement interdit pour les femmes cela pouvait être condamné par la peine de mort et l'adultère pour les hommes était tolérée mais néanmoins condamnable si vous voyez l'idée donc non encore une fois les vikings n'étaient pas des débauchés de première ils avaient des mœurs sociaux et sexuels relativement communs avec les autres sociétés de la même époque néanmoins il y a une différence fondamentale dans la société viking c'est le système de l'our on ne peut pas parler de démocratie chez les vikings ce ne serait pas adapté puisqu'il y a bien un dirigeant en fait on pourrait plutôt parler d'une oligarchie en revanche ce que l'on peut constater c'est que tous les bondis c'est-à-dire tous les citoyens libres vikings peuvent voter et peuvent s'exprimer de ce fait on est sur un système qui ressemble un petit peu au système grec de l'antiquité et au système romain de la république et là vous vous rappelez quand je vous ai dit que le monde scandinave avait subli une influence romaine dans certaines strates et bien on la retrouve puisque les germains eux-mêmes se sont appropriés cette structure mais pas trop longtemps en revanche les scandinaves eux ils l'ont conservé en France pendant le Moyen-Âge la société germanique a pris l'ascendant sur les grécages romains mais en Scandinavie il y a un système démocratique relativement équilibré où tous les hommes peuvent s'exprimer bien évidemment cela n'empêche pas qu'il y a des nantis des personnages qui ont une meilleure place etc. tout ça les anciens ou les personnes les grands propriétaires terriens accèdent à des postes à responsabilité notamment au niveau judiciaire au niveau de l'administration c'est-à-dire ceux qui vont délimiter les frontières les parcelles d'agriculture les tribunaux et tout un tas d'autres choses il y a un système où il n'y a pas un autocrate qui dirige tout le souverain viking a assez peu de pouvoir le souverain viking il est là pour conduire les raids si tel est le cas il est là pour éventuellement donner la politique globale ou la direction à prendre sur le plan commercial mais ce n'est pas lui qui dirige les affaires de la cité ça c'est l'agora du peuple si l'on peut dire qui prend les décisions pour le clan bien entendu alors c'est là que ça va changer avec l'établissement en royaume puisque vous voyez nos chers vikings qui font des pillages dans toute l'Europe qui font du commerce dans toute l'Europe et la Méditerranée ils voient bien comment ça se passe ailleurs et puis quand vous avez un yarl un yarl qui fait des pillages ou des raids en Grande-Bretagne ou en Francie il voit ces systèmes avec ses rois tout-puissants le roi du Wessex le roi de Francie etc etc et il se dit pourquoi pas moi et c'est ainsi que quand il rentre chez lui après avoir amassé un butin il a de la richesse et cette richesse il va la mettre à profit il va la mettre à profit comment ? et bien il va imiter ses victimes il va imiter ses souverains autocratiques de Grande-Bretagne et de Francie et il va vouloir lui-même s'établir sur un pouvoir de fait divin un pouvoir qui dit que lui en tant qu'individu a un pouvoir légitime pour prendre la décision pour tout le monde et c'est ainsi que le premier à faire cela de façon structurée en Norvège c'est Harald Ier à la belle chevelure qui va créer un royaume norvégien en copiant le modèle des états européens plus au sud si l'on peut dire et les autres vont tout à fait prendre le même schéma par la suite autre point on ne l'a pas dit la société viking étant avec une démocratie plutôt clairsonnée encore une fois et peu nombreuse fait qu'il y a assez peu de villes ce sont plutôt des villages principalement des comptoirs commerciaux dont on a cité certains plus connus comme Birka Bergen Opsala ou encore évidemment Edubi et puis plus tard dans les territoires conquis comme par exemple à York il va devenir un important comptoir etc. ceci n'est pas valable pour les Suédois pas de Suède les Suédois de Russie si je puis dire qui eux vont établir des villes d'importance ou conquérir des villes d'importance comme par exemple Kiev qu'ils n'ont pas fondé ils vont conquérir Kiev ou Slav et vont y vivre bien entendu et l'administrer alors ensuite nous entrons dans la troisième phase c'est-à-dire sensiblement de 900 à 980 de notre ère c'est le temps des colonisations c'est-à-dire on conquiert un territoire on l'administre mais maintenant on tente de s'y implanter durablement alors les Suédois et bien c'est toujours la continuation de l'expansion des Vareg et le déclin de la Suède c'est-à-dire que le territoire de la Suède ne va pas s'établir en royaume organisé le commerce va s'écrouler le commerce suédois va s'écrouler et inversement le royaume de la Russe des Vareg lui va prospérer et devenir une véritable puissance territoriale pour ce qui est des Danois ils vont perdre le Danelot ils vont perdre le rêve de Grande-Bretagne va s'effondrer et puis inversement ce sera la réussite avec la colonisation de la Normandie et puis pour les Norvégiens il y aura des troubles dans le royaume de Dublin ils vont finalement se faire chasser d'Irlande et puis il y aura également l'échec de l'Angleterre en concomitance avec les Danois bien entendu par contre il y aura la réussite avec le phénomène islandais alors quelques dates clés assez rapides il faut que je me presse je mets du temps je suis trop bavard donc en 902 les Irlandais sont repoussés enfin les Irlandais vont repousser les Vikings de l'Irlande pas totalement ils repoussent une majorité des forces norvégiennes de l'Irlande en 907 c'est la guerre entre la Russe donc les Varegs les Vikings d'Orient entre les deux et les Byzantins donc il y a une guerre entre les deux ensuite en 910 en Grande-Bretagne c'est la bataille de Toton Hall qui est présentée dans la série Last Kingdom donc où le souverain du Wessex est de Mercy enfin il n'y a pas encore souverain de Mercy à l'époque mais ses territoires sont en vassalité donc le roi Édouard l'ancien fils d'Alfred le Grand règne sur une grande partie de l'Angleterre et va affronter une coalition des Danois et des Norvégiens et va soumettre le Danolo et c'est aussi l'amorce de la christianisation de ces territoires voilà donc en gros comprenez que cette petite entité numérique de Danois qui sont en Grande-Bretagne n'ont plus le pouvoir territorial mais au moins ils restent implantés sur le territoire ils se mélangent avec les anglo-saxons locaux bien sûr pour ce qui est de la Francie et bien tout simplement les raids se continuent Charles le Simple en a assez et c'est ainsi qu'il va proposer un traité au Jarl Rollon donc le Jarl Rollon qui est un Danois un Danois qui passe tout son temps en Normandie à yverner et qui fait des raids en Normandie et donc le roi Charles le Simple va faire un traité avec Rollon lui accordant la souveraineté sur le territoire de ce qui deviendra le duché de Normandie en échange Rollon va devoir se faire baptiser donc se convertir au christianisme mais surtout il va devoir assurer la défense de ce territoire contre ses anciens condiscipes c'est-à-dire contre les autres Danois et Norvégiens puisque vous comprenez les Swedon ne sont jamais venus par ici donc du coup Rollon accepte il se fait baptiser l'année suivante devient le chef de ce territoire le Jarl des Normands et puis ses successeurs vont devenir les ducs de Normandie ce que nous parlerons par la suite donc christianisme des Normands en Normandie mais comprenez le rapport est le même les Normands n'ont pas colonisé au sens ils n'ont pas apporté des milliers des milliers des milliers des milliers de Danois il y a une population locale et des Danois qui ont l'autorité sur ce territoire mais comprenez le ratio est peut-être de 8 locaux pour 2 Danois donc comprenez aujourd'hui tous les Normands ne sont pas tous des Vikings ce sont en partie ils ont l'héritage des Francs locaux des Bretons qui étaient avant etc. et notamment un petit peu de Vikings puisque environ 10 à 15% de la Normandie sera peuplée de Danois en l'occurrence donc Rollon devient un bon viking carolingien si l'on peut dire ensuite en 917 c'est la reprise de Dublin cette fois-ci on est avec les Norvégiens c'est Sigtriger qui lance une vaste opération de raids sur l'Irlande il reconquiert le territoire de Dublin et se réimplante durablement en Irlande et puis encore une fois il y a des mélanges etc. et tout un tas d'autres choses en 930 cette fois-ci c'est le Danemark qui passe le cap et qui va s'établir en royaume unifié avec le roi Gorme l'Ancien Gorme l'Ancien premier souverain historique et d'un royaume unifié pour le Danemark donc là vous voyez on est quand même on est quand même un bon 70 ans après la Norvège quand même ensuite la dernière étape des raids vikings des raids vikings massifs comprenez-le en Grande-Bretagne ce sera la bataille de Brunenburg en 937 où il y aura une coalition entre les Danois les Norvégiens mais également avec les Écossais contre les Anglo-Saxons et ce sont les Anglo-Saxons qui vont obtenir la victoire et ce sera la fin définitive des souverainetés danoises enfin fin définitive oui et non ce qu'on va voir par la suite ce sera la fin des raids des raids des raids danois norvégiens sur la Grande-Bretagne du moins après ça prendra un autre visage alors ensuite touchons quelques mots rapidement sur la religion des Scandinaves je ne vais pas me promettent parce que j'ai fait d'autres vidéos sur la religion des Scandinaves touchons néanmoins quelques points pour sortir des idées reçues la religion des Scandinaves que l'on connaît nous vient principalement des textes c'est-à-dire de l'Eda poétique mais également de l'Eda en prose et des autres sagas le problème comme je le disais en introduction c'est que ces textes ont été écrits bien après le phénomène de la vie des vikings et surtout bien après la christianisation donc on ne peut pas savoir dans ces textes ce qui est purement de souche scandinave et ce qui est une adaptation ou un syncrétisme avec des éléments exogènes notamment de la tradition chrétienne on peut l'observer notamment avec des représentants comme le dieu Balder qui prend quand même une apparence très christique ou encore l'épisode du Ragnarok le crépuscule des dieux qui ressemble beaucoup sur certains aspects à l'apocalypse de Saint-Jean donc il est difficile parfois de faire la frontière entre les deux alors maintenant parlons de ce que l'on sait et bien nous savons que bien avant l'âge des vikings depuis les temps de l'âge du bronze etc. tout ça il y avait des divinités qui étaient vénérées sur ces territoires de Scandinavie et notamment plusieurs divinités comme Odin Tyr et Thor pourquoi je cite ces trois divinités et bien parce que ce sont les principales ce sont celles pour lesquelles nous retrouvons le plus d'effigies ou le plus d'éléments occultes votifs donc on se doute que ce sont les divinités primordiales ou principales de ce territoire ce qui est logique puisqu'on est dans le cadre d'une tripartition indo-européenne avec le dieu druide le dieu druide si l'on peut dire qui est représenté par Odin le dieu roi le dieu guerrier qui est plutôt représenté par Tyr qui représente la souveraineté et puis Thor qui est le dieu combattant le dieu de la guerre si l'on peut dire donc typique d'une triade indo-européenne pour faire une comparaison on pourrait citer en Irlande avec Lug le Dagda et Nuada on retrouve exactement la même triade avec Lug et sa lance qui prend le même aspect que Odin bien évidemment et puis le 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 Ogme avec son fameux le E pardon le Ogme avec son marteau qui va ressembler à Thor mais également avec avec Davida et son chauve son marteau etc tout un tas de choses où on trouve des symboles équivalents d'une proximité de tradition indo-européenne s'il y a des proximités on le voit la tradition celtique germanique et scandinave c'est tout simplement parce que ces trois ont une paternité indo-européenne et donc un mythème commun qui va évoluer différemment suivant les régions bien évidemment mais qui partagent un substrat identique donc on peut attester de cette triade divine dans les temps anciens maintenant observons notre différence notable là vous avez une carte qui va montrer des spécificités de culte par les éléments archéologiques bien sûr du culte des As et du culte des Vannes à l'époque des Vikings donc à l'époque scandinave qui nous intéresse donc en rouge vous avez les lieux où le culte de Thor d'Odin et des autres As sont majoritaires c'est le plus fréquent et puis inversement en bleu ce sont les régions où ce sont les cultes des Vannes des dieux plus proches de la nature pour qu'on dit qu'ils sont vénérés primordialement et puis ensuite en violet ce sont les régions un petit peu mixtes ce qui est intéressant puisque là je vous propose une théorie somme toute tout à fait personnelle pour moi le culte des Vannes divinité beaucoup plus proche d'une représentation de la nature des grandes forces primordiales me semble être un culte qui appartient au peuple endogène près indo-européen c'est-à-dire qui date d'avant les indo-européens je pense que le culte des Vannes est un héritage de cette période-là et inversement je pense que le culte des As est typiquement dans une chouche indo-européenne ce qui explique que dans la mythologie scandinave une guerre divine oppose les Vannes et les As et que les As prennent l'ascendant malgré une réconciliation dans les mythes les As prennent l'ascendant prennent la place primordiale ils effacent l'autre qui reste présent mais secondairement et pour moi cela illustre ce panthéon du peuple endogène et ce panthéon du peuple exogène voilà je vous expose juste mon hypothèse des théories qui peut s'appuyer un petit peu je n'ai pas le temps de la développer en détail ce soir cela fera l'objet d'une autre émission spécifique sur ce sujet dans les temps à venir donc les dieux Vannes Frères Freya etc. pour citer les plus connus bien évidemment alors cosmogonie on retrouve bien évidemment l'idée de l'arbre monde l'île grasile des peuples scantinaves mais on va trouver également le concept de l'arbre monde dans les autres panthéons indo-européens que ce soit chez les germains chez les celtes etc. tout ça c'est une sorte de représentation symbolique de l'univers avec un arbre un axis qui relie les profondeurs de la terre le monde des hommes et le ciel avec différentes strates différents niveaux là où habitent les divinités là où se trouve le monde des morts etc. nous retrouvons l'archétype central du meurtre d'Imir donc où les dieux bien sûr Odinvidi et V doivent assassiner le géant primordial où on retrouve un mythe semblable typiquement indo-européen encore une fois du démembrement de la castration d'Ouranos ou encore victoire contre Cronos mais également le démembrement le démembrement pas d'Osiris c'est un mythe un petit peu différent mais on va trouver le mythe du démembrement de Zagréus chez les grecs et tout un tas d'autres choses qui sont typiquement des invariants donc on va retrouver ça après c'est pareil il est très difficile encore une fois de dire quels sont les éléments purement scandinaves et ce qui vient d'une adaptation au christianisme alors l'hérité et les sacrifices on ne peut pas parler de religion chez les anciens scandinaves comprenez là je vous parle à l'époque viking on ne peut pas parler spécifiquement d'une religion c'est plutôt un ensemble de croyances un ensemble de rites qui sont pratiqués par la société scandinave mais on ne peut pas parler d'une religion avec un dogme stricto sensu donc il y a des régions avec des spécificités si on peut dire donc les rites ont pour but de rendre hommage aux divinités aux forces de la nature de conjurer le mauvais sort d'appeler la pluie de chasser les orages de prier pour avoir pour faire une bonne navigation sur le Knorr afin de faire un rêve etc tout un tas ce sont des cultes d'utilité pratico-pratique au quotidien si l'on peut dire au niveau des rites oui au niveau des sanctuaires les sanctuaires sont principalement dans la nature il y a parfois des stèles des hôtels votifs et minoritairement il y a eu dans certains cas des temples des temples relativement modestes néanmoins mais il y a eu dans certains cas on pourra spécifier le cas du temple d'Obsala qui est un des rares exemples de temples vikings pour leur culte néanmoins il y a probablement eu des hôtels ou d'autres structures probablement en bois ce qui fait que ces dernières n'ont pas survécu avec le temps et il n'y a plus de m'avoir plus que ce que l'on connaît bien entendu ceci reste hypothétique alors pas de dogme stricto sensu mais des rites des pratiques courantes encore une fois au niveau des rites funéraires les vikings pratiquaient l'inhumation et aussi la crémation alors vous avez l'enterrement parfois du bateau du bateau le knorr donc on met le chef de clan sur son bateau on met toutes ses richesses avec lui on l'envoie voguer au large et on y met le feu c'est un rite d'inhumation sur l'eau mais parfois on fait sa rite de crémation sur l'eau mais parfois on fait rite d'inhumation c'est-à-dire qu'on prend le bateau le knorr on creuse un énorme trou on met le bateau dans le trou le corps du chef du jarl dedans avec ses richesses etc et on enterre donc crémation ou inhumation les deux étaient possibles cela va dépendre des localités et du coutume local alors maintenant le délicat alors oui bien sûr tout le monde n'était pas enterré avec un knorr vous vous dites bien avec un bateau parfois c'était des tombes beaucoup plus modestes parfois c'était des tombes collectives etc tout ça là je vous ai pris l'exemple des aristocrates bien entendu alors pratique du sacrifice humain chez les scandinaves cela a existé nous avons des éléments qui le prouvent pas uniquement les chroniques anglo-saxonnes et de Grande-Bretagne on a d'autres chroniques notamment byzantine et arabe et également des éléments archéologiques qui attestent la pratique de ces sacrifices notamment au temple de psalah que je citais préalablement alors comment on s'articule ces sacrifices tout d'abord ils disparaissent quasi intégralement avant l'an 1000 c'est à dire que en l'an 1000 il n'y a plus de sacrifices dans l'espace scandinave et en réalité pendant la période dite viking ils ont déjà grandement régressé la période où on peut attester qu'il y a encore massivement des sacrifices dans le monde scandinave c'est pendant la période entre 600 et 800 de notre ère donc de notre ère c'est à dire avant la période viking il y a encore massivement des sacrifices humains et puis dans la période viking cela se réduit et disparaît totalement avec la christianisation par la suite alors parfois il y a des sacrifices qui sont volontaires par exemple parfois les esclaves d'un chef de clan demandaient à mourir avec lui et donc étaient enterrés sur le bateau pour la crémation ou l'inimation comme vous voulez etc puis parfois il y avait d'autres sacrifices la plupart du temps c'était des prisonniers de guerre bien évidemment qui étaient sacrifiés des esclaves tout simplement ou parfois c'était dans certains cas des traîtres ou des gens qui avaient failli à leur mission par exemple si un jarl n'avait pas respecté ses obligations n'avait pas respecté son serment avait trahi son propre clan et bien il pouvait être sacrifié pour le bien commun on a notamment un jarl un jarl suédois qui va faire sacrifier cette personne au temple du Psala pour s'assurer une conquête pour s'assurer une traversée tranquille en mer et pour s'assurer des conquêtes dans les territoires de la Russe donc on a la pratique du sacrifice qui a perduré quelques temps avant la christianisation néanmoins j'insiste sur le fait qu'elle avait réduit pendant la période des 250 ans qui nous intéressent alors maintenant la christianisation alors je ne vais pas dérouler tout le processus de christianisation dans son ensemble cela nécessiterait une émission complète retenez quelques points tout d'abord les scandinaves danois suédois et norvégiens vont sensiblement être christianisés ou même épanques mais par des chemins différents déjà il y avait des campagnes de christianisation qui avaient déjà eu lieu en ce qu'on y avait donc comprenez que les scandinaves n'étaient pas ignorants de la religion chrétienne cela fait depuis au moins le 7ème et 8ème siècle qu'il y a eu des missionnaires chrétiens qui sont venus en Norvège au Danemark et en Suède donc ils ont conscience de l'existence du christianisme néanmoins au début il y a des résistances et des conversions mais relativement rares éclairent ceux en revanche avec l'épillage et le contact beaucoup plus présent avec la Grande-Bretagne la Francie et la Russe il va y avoir des conversions de deux types tout d'abord les conversions d'opportunisme parfois dans certains cas comme par exemple le viking relon le garl relon il se convertit au christianisme mais peut-être qu'il se convertit par conviction mais là honnêtement on n'en est absolument pas sûr tout ce qu'on le sait c'est que politiquement parlant le fait de se convertir à la région chrétienne lui permettait de signer le traité avec Charles le Saint et de régner sur le territoire de Normandie donc c'est une conversion avant tout politique néanmoins ce sera une conversation de facto puisque ces enfants sont élevés dans une société chrétienne donc de ce fait ces enfants deviendront chrétiens et ces petits-enfants le seront encore plus ils seront baignés intégralement dans un environnement chrétien donc il y a parfois des conversions d'opportunisme notamment sur le territoire conquis comme dans la Normandie le Danolo etc mais évidemment par la minorité païenne dans ces territoires et bien de facto la christianisation se fait ensuite on a parfois des christianisations de conversion des gens qui se convertissent naturellement et puis c'est vrai qu'ils vont faire la promotion de leur religion mais on a aussi d'autres conversions d'opportunistes et notamment pour certains rois certains rois ont rapidement pris conscience que le fait d'être de la religion chrétienne ça voulait dire que quand on était roi on l'était du fait divin par les dieux et que cela donnait un pouvoir légitime dans un cadre religieux pour régner sur un vaste territoire et donc mettre tout le monde à sa botte c'est-à-dire que quand un roi viking est païen il est soumis à ses sujets alors qu'inversement quand il est un roi chrétien c'est lui qui est le roi de fait divin pour son peuple et ça c'est une différence politique capitale ainsi que de nouveaux nombreux souverains des jarls scandinaves vont se laisser séduire par l'idée de pouvoir régner d'une main de fer alors comment se déroulent les conversions tout d'abord on a celle en 878 donc dans le Danilo puisqu'on a Gouthroum une chef de guerre danois qui se convertit au christianisme et qui devient vassal de Alfred le Grand et puis c'est la conversation de son peuple et d'une bonne partie du territoire de Danilo en l'espace de deux générations tout le monde est chrétien en 912 en Normandie c'est le baptême du garde Roland les normands sont tous convertis peut-être qu'ils sont restés païens mais néanmoins leurs enfants seront chrétiens ensuite en 958 au Danemark c'est la conversion de Harald Ier au Danemark Harald Ier au Danemark se convertit au christianisme il y a déjà des antithéries au Danemark mais lui ça devient la religion ses sujets doivent se convertir et il va commencer à chasser les cultes païens alors comprenez que la conversation des premiers vikings c'est hasardeux il y a en fait un mélange entre des traditions païennes et des traditions chrétiennes ça ne se fait pas du jour au lendemain vous vous doutez bien parce qu'ils sont convertis que du jour au lendemain ils ont abandonné toutes leurs pratiques païennes bien entendu notamment au niveau de la polygamie pour les hommes ensuite dans la ruse de Kiev en 982 c'est Vladimir Ier Vladimir le Grand ou Saint Vladimir qui va se convertir à la tradition chrétienne mais on reparlera de lui par la suite ensuite en Norvège 995 c'est la conversion de Olaf Trigvason qui va se convertir et lui qui sera un prêcheur assidu du christianisme puisqu'il va convertir par la force son peuple donc la conversion en Norvège se fera beaucoup plus virulement qu'au Danemark ou dans le Danilo ou la Normandie ce sera par la force et bien ensuite on a un cas tout à fait intéressant c'est celui de l'Islande en 999 puisque les Islandais donc vous vous rappelez cette histoire les bondis les hommes libres et que tous participent à la démocratie de la société et bien nous avons un cas parfait en Islande puisque alors il y a déjà une présence chrétienne en Islande puisque je vous rappelle une communauté irlandaise minoritaire certes mais une communauté donc le christianisme est déjà présent en Islande les Islandais vont se réunir en 999 et ils vont soumettre au vote le choix de la religion de la communauté islandelle le pagamisme ou le christianisme et ils vont voter pour le christianisme donc toute l'Islande sera convertie par un vote collectif une démocratie du peuple si l'on peut dire en Islande alors en l'an ah oui précisons quand même une petite chose pour ne pas ne pas être manichéen et ne pas occulter les zones grises de l'histoire l'Islande est un royaume qui n'est pas autosuffisant et qui est dépendante du royaume de Norvège pour ses ressources alimentaires et de ce fait la conversation violente du roi de Norvège fait que l'Islande dépendant pour ses ressources de la Norvège il était plus judicieux politiquement de choisir le christianisme pour se rester dans les bonnes grâces du roi de Norvège donc encore une fois religion et politique font bon médeux et puis en Suède ce sera un petit peu plus tardif parce que c'est vers l'an 1000 que nous aurons le premier roi chrétien en Suède ce qui ne veut pas dire que le christianisme n'était pas déjà implanté en Suède dans une certaine mesure mais le premier roi chrétien c'est seulement vers l'an 1000 encore une fois vous voyez c'est dans un mouffoir de poche toute cette histoire ensuite on passe directement à la phase 4 alors la phase 4 la phase 4 c'est l'âge des grands rois et peut-on encore parler de vikings à ce stade et bien c'est délicat parce qu'en réalité quand on entre dans la phase 4 une bonne partie de la société viking est déjà chrétienne donc on a une première phase si je puis dire avec des vikings païens et puis on a une deuxième phase avec des vikings chrétiens car être viking et chrétien n'est pas spécifiquement incompatible et c'est ce que nous allons voir alors nous allons voir quelques cas intéressants dans cette quatrième phase tout d'abord la grande exploration l'épopée du Groenland et du Vinland ensuite la lutte des rois chrétiens mais devenus mais toujours vikings ce sont des rois vikingo-chrétiens ou christiano-vikings nous parlons de l'histoire de Vladimir le Grand dans la Russe de Kiev donc la fin de l'histoire des Suédois ensuite les campagnes de Guillaume le Conquérant la fin de l'histoire des Danois et puis les expéditions les expéditions de Sicile qui est ce qu'on pourrait appeler le dernier raid viking de l'histoire même si comme nous le verrons on ne peut plus tellement attribuer le qualificatif de viking à cette époque et nous verrons pourquoi alors tout d'abord l'épopée du Groenland et du Vinland en 930 enfin tout d'abord à la fin du 8ème siècle l'Islande à la fin du 9ème siècle pardon l'Islande est découverte et colonisée par les Norvégiens ces derniers y établissent une colonie et s'y implantent durablement tout ce qui va suivre est le fait des Islandais donc des Norvégiens les Danois et les Suédois n'ont pas participé à cette expédition ou du moins à cette série d'expédition donc en 930 c'est le voyage de Gülschborn Gülschborn je n'arrive pas à prononcer les mots ce qu'on dit là vous m'en excuserez mais je ne suis physiquement pas apte à prononcer ces mots ne m'en tenez pas rigueur donc 930 le voyage de ce personnage qui observe une terre à l'occident il s'est perdu en mer il a dérivé pendant plusieurs jours il observe une terre il perd sa route il revient sur ses pas il fait le récit de son voyage c'est ainsi qu'il va donner envie à d'autres d'aller voir c'est ainsi qu'un célèbre navigateur un célèbre Norvégien islandais du nom d'Éric le Rouge est banni de son clan il est banni de la communauté en Islande suite à des fautes les lois etc l'assemblée du peuple a voté pour son bannissement et s'offre à lui un choix simple le retour en Norvège ou alors aller éventuellement en Irlande mais non lui il a décidé je vais aller voir ce qu'il y a plus à l'ouest et donc le voilà parti dans une exploration 16 knorr 16 bateaux partent vers vers l'occident et ils trouvent une nouvelle terre le Groenland ou la terre verte alors terre verte ce n'est pas parce qu'elle est fertile c'est parce que alors il y a beaucoup de récits et de légendes pourquoi l'a-t-on appelé la terre verte certains disent que c'était pour donner envie à d'autres de venir certains d'autres que c'était par ironie puisque c'était une terre désertique etc etc mais dans tous les cas Éric le Rouge va établir une colonie au Groenland et va entrer en contact avec les locaux les Inuits alors les Inuits ne sont pas natifs du Groenland mais eux-mêmes avaient colonisé ce territoire longtemps avant donc on a des Inuits et puis plus au sud on a des Norvégiens Islandais qui se sont implantés au Groenland mais l'histoire ne s'arrête pas là en 986 un autre un autre navigateur chevronné Bernie va se perdre ou aller observer et va observer une nouvelle terre encore plus à l'ouest encore plus à l'ouest il ne l'atteint pas il en fait le récit il rapporte le récit des aventures évidemment d'autres chevronnés explorateurs norvégiens islandaux groenlandais maintenant vous l'aurez compris puisqu'on est au Groenland vont se dire nous allons aller voir et c'est ainsi que le fils d'Erik Lerouge Leif Eriksson en 999 va lancer une expédition encore plus vers l'Occident afin de trouver cette nouvelle terre et il serait arrivé dans un territoire qu'il va nommer le Vinland alors là nous sommes à cheval entre le mythe et la réalité Leif Eriksson a bel et bien trouvé une terre il a bel et bien accosté quelque part où exactement cela est délicat nous ne le savons pas avec certitude comprenez et je vais insister sur un point sur un point l'histoire dans ces choses complexes c'est des myriades de détails pour explorer l'entièreté du sujet de l'énigme du Vinland il faudra lire beaucoup des textes des articles et personne au ce jour n'a de preuves empiriques du Vinland Leif Eriksson a trouvé quelque chose peut-être l'Amérique du Nord peut-être les côtes du Labrador peut-être une île etc il y a une carte qui a circulé longtemps après beaucoup de gens discutent sur la validité de cette carte sur ce qu'elle représente réellement etc aucune certitude absolue dans tous les cas et c'est la seule chose que je peux affirmer aujourd'hui c'est que les Norvégiens puis Islandais puis Grand-Landais furent des explorateurs chevronnés des siècles avant Christophe Colomb peut-être ont-ils découvert l'Amérique du Nord dans tous les cas si ce n'est pas le cas ils en étaient à un cheveu ils ont découvert si ce n'est pas l'Amérique du Nord comprenez que c'est des îles de l'Amérique du Nord donc ils ont mis les pieds là-bas et ils vont y établir une colonie certains éléments archéologiques que nous trouvons en Amérique du Nord permettraient de dire peut-être ici on a des éléments qui disent peut-être là mais rien de plus néanmoins ce que l'on peut dire par contre avec certitude aussi c'est qu'au 14e siècle les colonies du Vinland et du Groenland disparaissent purement et simplement nous n'en connaissons pas la raison nous ne savons pas pourquoi ont-ils été tués sont-ils morts d'une épidémie morts de faim tués par des Inuits ou d'autres tribus difficile à dire aucune certitude toute personne qui vous affirmera une certitude à ce stade faudra l'appuyer avec des sources solides ce qu'il faut comprendre c'est que la colonie du Vinland et du Groenland n'était pas autonome et ne pouvait pas subvenir à leurs propres besoins elles devaient perpétuellement être ravitaillées par l'Islande elle-même n'étant pas autosuffisante donc devaient de facto être ravitaillées par la Norvège et donc Norvège Islande Groenland Vinland cela a probablement été une des causes de la décrépitude des colonies du Groenland et du Vinland elles ont disparu sans laisser de traces nous ne savons pas ce qu'elles sont devenues voilà mais en tout cas tout le génie de l'âge des Vikings c'est ça ce n'est pas seulement des guerriers intrépides ce n'est pas seulement des commerçants qui ont fait le tour de la Méditerranée etc ce sont des explorateurs des hommes qui ont décidé de repousser les frontières du monde d'aller au-delà de la ligne d'horizon et de découvrir de nouveaux territoires donc c'est ça que les Vikings ont réellement laissé positivement j'entends c'est le miracle islandais avec la conquête d'un territoire islandais qui est relativement isolé et qui a conservé en partie la langue l'islandais actuelle et du moins la langue qui est la plus proche de ce que parlaient les anciens scandinaves danois, norvégiens et suédois aujourd'hui les langues ont évolué différemment plus ou moins éloignées bien sûr mais l'islandais est ce qui en est le plus proche de ce qui se passe donc c'est ça qui est intéressant dans l'héritage viking c'est avant tout l'Islande et cette image des explorations allons un petit peu plus loin passé le phénomène des explorations nous allons maintenant parler de deux rois du Danemark mais pas seulement le rêve d'un empire viking puisque si le mot viking recouvre en réalité réalité un peu douteuse puisqu'on a bien des norvégiens des danois et des suédois et bien certains hommes ont tenté de créer l'empire viking et certains vont presque y arriver le premier c'est Sven à la barbe fourchue Sven à la barbe fourchue est roi du Danemark en 986 comprenez c'est un danois mais par tout un jeu de jeu politique de conquête et tout un tas d'autres choses il va étendre son hégémonie en l'an 1000 il devient également roi de Norvège et puis ça ne s'arrête pas là en 1013 il devient même roi d'Angleterre et oui alors comment Sven peut devenir roi d'Angleterre et bien par la guerre tout d'abord mais également par mariage parce qu'il y a tout un jeu de jeux d'alliances je vous rappelle qu'il y a eu le Danelo ce territoire administré par les Danois en Grande-Bretagne et puis les anglo-saxons reprennent l'ascendant mais il y a une population certes minoritaire mais de Danois et de Norvégiens en Grande-Bretagne et puis il y a des mariages des alliances des jeux de clans ce qui fait que qu'on soit au Danemark enfin qu'on soit dans la monarchie du Danemark dans la monarchie norvégienne ou qu'on soit dans la monarchie anglo-saxonne et bien dans tous les cas on a des parents en commun c'est ainsi que le roi Sven à la barbe aux fourchues du Danemark et de Norvège se sent tout à fait légitime pour être roi d'Angleterre et il va y parvenir en 1013 après moult combats néanmoins pas de chance il va mourir quelques mois après avoir acquis la souzeraineté sur le royaume d'Angleterre à sa mort tout le monde se dispute tout le monde veut son indépendance et c'est là que ça devient intéressant puisqu'il n'y a pas de cohésion c'est là qu'on voit bien que les Danois sont les Danois et les Norvégiens sont les Norvégiens ce ne sont pas les mêmes et quand Sven à la barbe aux fourchues meurt et bien un roi s'implante en Norvège un autre au Danemark et un autre en Angleterre puisque les gens ne se considèrent pas comme une nation unique mais son fils après moult batailles et moult péripéties va réussir à redevenir tout d'abord où il fait le chemin inverse tout d'abord roi d'Angleterre en 1016 puis roi de Danemark en 1018 et finalement roi de Norvège en 1028 et ceci et ceci pendant un certain nombre d'années il va régner pendant je ne vous dis pas de bêtises une trentaine d'années il me semble sur ces territoires et va donner pendant un temps l'idée d'un empire viking dans le nord de l'Europe mais comprenez bien Sven à la barbe aux fourchues était chrétien et Knut le Grand était chrétien vous voyez là c'est une monnaie qui représente Sven le fourchue et une pièce de monnaie de l'époque de Sven donc battue par lui sa monnaie vous voyez une croix chrétienne dessus et un portrait de lui en bon roi chrétien et puis ici vous avez l'empire de Knut le Grand donc Angleterre Danemark et Norvège avec ces irréductibles écossais qui résistent ces gallois qui résistent et l'Irlande qui résistent bien sûr et les suédois bien sûr aussi et puis le Saint-Opéro-ma-germanique et les Cœurs-Volinges là vous avez une monnaie représentant Knut le Grand donc vous voyez pas de barbe pas de corne etc ensuite cette fois-ci on va dans l'héritage suédois la Suède va très progressivement s'établir en royaume mais les Russes s'en séparent c'est-à-dire le royaume de la Russe les Varegs c'est pas la Suède c'est vraiment une entité propre même si ce sont des Suédois à l'origine alors comprenez c'est la même chose les Varegs les Suédois sont infiniment minoritaires et donc de ce fait ils deviennent rapidement ils se slavisent puisqu'ils sont dans des territoires de l'Europe de l'Ouest avec 98% de la population qui est slave en l'espace de deux générations les Varegs vont prendre tout un tas de codes culturels vestimentaires etc etc slaves et notamment ils vont slaviser leur nom alors là vous avez Vladimir Le Grand Vladimir Le Grand sûrement l'un des souverains majeurs de la Russe de Kiev puisque c'est celui qui va se convertir au christianisme donc ils règlent sur un grand territoire la Russe de Kiev ça va de Saint-Pétersbourg jusqu'aux portes de Byzance vous voyez c'est relativement grand c'est l'embryon de ce qu'il devra plus tard la Russie en partie donné par l'impulsion de guerriers vikings même s'ils se slavisent rapidement puisque la Russie est principalement slave et que le sang de l'héritage viking représente moins d'un pour cent si l'on peut dire aujourd'hui néanmoins c'est l'impulsion l'essor et le dynamisme scandinave qui va donner l'impulsion de ce qui sera plus tard la Russie d'où russe Russie vous aurez bien compris qui veut dire le peuple roux en référence au nordique qui avait des barbes russes dans certains cas alors Vladimir le Grand devient monarque de Novgorod et de Kiev donc la russe de Kiev et de Novgorod en 982 il se convertit et là se passe un épisode tout à fait tout à fait captivant Vladimir le Grand sent bien que ces religions offrent un pouvoir politique intéressant l'homme est pragmatique alors qu'est-ce qu'il se passe les byzantins envoient un émissaire pour lui présenter la religion chrétienne mais les musulmans avec les canates du secteur lui envoient également un émissaire pour lui montrer comme quoi l'islam c'est très bien et puis les khazars qui étaient dans une certaine mesure convertis au judaïsme lui envoient aussi un émissaire pour le convertir vous voyez on est à la frontière de tout ça donc Vladimir reçoit tout le monde il entend les arguments de tout le monde et puis à la fin il choisit le christianisme tout simplement parce que les contraintes alimentaires et tout un tas d'autres choses du judaïsme et de l'islam étaient totalement intolérables et notamment une l'interdiction de boire de l'alcool de l'islam était totalement intolérable c'est ainsi qu'il a choisi le christianisme il se convertit tout son peuple a l'obligation de se convertir et puis au bout de quelques années la russe slavisée va se convertir au christianisme et devenir un royaume dépendant du patriarcat orthodoxe de Byzance et puis il y aura des guerres avec Byzance puis des conflits puis des alliances etc. tout ça cela va être une longue péripétie qui méritera une autre émission bien entendu alors allons plus loin avec la campagne de Guillaume le conquérant peut-on encore parler de vikings à ce stade ? alors pour Knut le Grand peut-on parler d'un viking ? et bien si viking c'est être scandinave oui mais si être viking au sens c'est faire des pillages des viols incendier des villages et faire du commerce à l'autre bout de la Véterranée non Knut le Grand n'était plus un viking c'était un roi chrétien vivant en Scandinavie et puis maintenant on passe à Guillaume le conquérant alors revenons en arrière nous avons Rollo 911 traité de Saint-Claire-sur-Epp il devient souverain de Normandie une sorte de duc pas le titre encore mais ses enfants auront le titre de duc de Normandie et puis un jour vient Guillaume le Bâtard Guillaume le Bâtard pourquoi ? parce que c'est un enfant illégitime néanmoins ce sera le plus célèbre de sa ligne Guillaume le Bâtard duc de Normandie a des prétentions au trône d'Angleterre donc comprenez Guillaume le Bâtard ça c'est ses représentations c'est un roi chrétien qui a une épouse chrétienne qui a des enfants chrétiens ça fait longtemps qu'il ne fait plus de pillage ça fait longtemps qu'il n'y a plus de raids vikings sur ses côtes et ça fait bien longtemps qu'il a abandonné le culte d'Odin de Thor et de Tyr mais néanmoins s'il va conquérir l'Angleterre c'est pas dans une démarche de raids vikings c'est pour des histoires de famille car voyez-vous il y avait eu le royaume de Knut le Grand Knut le Grand qui avait régné un temps sur l'Angleterre mais la vieille aristocratie anglo-saxonne du Wessex n'aimait pas trop qu'un Danois régne chez eux et c'est ainsi qu'ils se sont dit on va après sa mort on va remettre un autre roi qui vient d'une bonne famille du Wessex et c'est ainsi que c'est Édouard le Confesseur qui devient roi d'Angleterre sauf que le problème c'est que ce dernier meurt sans éritier et c'est ainsi que tout le monde va vouloir revendiquer sa succession surtout que pire dans cette histoire Édouard le Confesseur avait accepté plus ou moins les tendances de Guillaume le Bâtard à devenir roi d'Angleterre donc trois prétendants vont se présenter et tout le monde se considère légitime le premier nous avons Harald Ardrala qui lui-même est roi de Norvège pourquoi se considère-t-il comme légitime ? et bien parce que dans sa lignée familiale il y a des rois d'Angleterre dans sa lignée familiale et donc il estime que c'est tout à fait normal que lui monte sur le trône d'Angleterre et puis nous avons Harold Godwinson Harold Godwinson comte du Wessex l'un des nobles les plus importants du territoire considère que lui il est plus légitime parce que lui aussi dans ses ancêtres il a des rois d'Angleterre et puis Guillaume le Bâtard lui aussi par des jeux de mariage a des ancêtres légitimes au roi d'Angleterre et voilà c'est la guerre tout le monde veut la couronne évidemment Harold Godwinson a un avantage il est sur place donc vu qu'il est sur place à la mort d'Edouard le Confesseur il se fait couronner par les notables locaux rois d'Angleterre le problème est que les deux autres ne sont pas contents et lancent tous les deux leurs armées sur l'Angleterre les communications de cette époque n'étant pas aussi efficaces qu'aujourd'hui pas d'internet et de smartphone évidemment cette opération n'est pas conjoint sauf qu'il se trouve qu'à dix jours d'intervalle à dix jours d'intervalle Guillaume le Bâtard débarque au sud de l'Angleterre et Aralda Aradrata débarque au nord de l'Angleterre et c'est ainsi Aralda qui débarque en premier Harold Godwinson envoie ses troupes vers le nord repousse et met à mort l'armée du roi de Norvège mais ensuite en l'espace de moins d'huit jours il faut qu'il redescende au sud avec une armée complètement exténuée pour affronter Guillaume le Bâtard et cette fois-ci il va perdre et c'est ainsi que Guillaume le Bâtard va devenir Guillaume le Conquérant souverain enfin duc de Normandie et roi d'Angleterre etc et voici comment un descendant de viking devient roi d'Angleterre est-ce que Guillaume le Conquérant était un viking ? absolument pas c'était un duc de Normandie typique de la société carolingienne de son temps néanmoins dans son prestigieux lignage il avait des ancêtres qui étaient des garles danois ensuite la dernière conquête normande de l'Italie du Sud au moment où Rollon s'implante durablement en Normandie d'autres danois le font avec lui et puis ils acquièrent les postes à responsabilité ils deviennent des seigneurs locaux qui règnent sur leur sujet francs mais certains d'entre eux vont s'ennuyer alors ils vont recommencer non pas les pillages ils sont des chrétiens maintenant ils ne peuvent plus se livrer à leurs anciennes pratiques mais ils vont devenir mercenaires ils vont travailler pour la chrétienté afin de chasser les musulmans de l'île de Sicile et ils vont tellement bien chasser les musulmans de l'île de Sicile qu'ils vont y rester et s'établir en royaume alors comprenez c'est la même histoire ce n'est pas des milliers des milliers des milliers de normands anciens vikings qui vont aller en Sicile ce sont des combattants et ces combattants vont prendre le pouvoir et régner sur les autochtones etc mais c'est une dynastie normande le père fondateur un petit peu est en Tancrede de Hauteville et puis son fils Robert Guiscard deviendra le roi de Sicile mais également de l'Italie du Sud et il aura un fils encore plus célèbre que lui le fameux Bohémon de Tarente car ce même Bohémon de Tarente participera à la première croisade et vous voyez la fin de l'âge des vikings on est aux portes de l'âge des croisades et on va en parler tout à l'heure donc ce fameux Bohémon de Tarente donc descendant enfin fils de Robert Guiscard de seigneur normand ancêtre lointainement des vikings va devenir le conquérant d'Antioche et le prince d'Antioche lors de la période des croisades et c'est la fin de l'âge des vikings mais comprenez Bohémon de Tarente Robert Guiscard Guillaume le conquérant Knut le Grand ne sont plus des vikings ce sont des hommes de leur temps des hommes forts héritiers de leurs ancêtres mais qui se sont établis en royaume ce furent des conquérants ce n'étaient plus des pigards qui naviguaient sur des knors bien entendu alors quelle est la cause du phénomène vikings quelle est la cause de la fin du phénomène vikings et pour ça il faudrait aussi parler un petit peu de la cause du début et revenir certains avançaient que la cause du phénomène vikings était due à des épidémies ou de la famine ce que l'on sait archéologiquement nous n'avons jamais eu de période de famine étant donné surtout que la population était peu nombreuse donc l'excuse de la famine et des épidémies est peu recevable ensuite il y a l'argument qu'ont avancé certains d'une surpopulation ce qui est totalement incohérent nous avons les données les éléments les villages les habitats la scandinienne n'était absolument pas surpeuplée et les terres cultivables étaient encore nombreuses non exploitées donc ce ne sont pas des raisons valables l'une des premières raisons c'est le désir d'aventure l'exemple islandais est parfait pour l'illustrer puis pour une langue vignonne deuxième le désir horoïque on est sur une société indo-européenne où le culte de la guerre est sacré donc recherche de gloire troisième argument et le principal l'enrichissement puisque si on y va on rentre dans 98% des raids scandinaves ils rentrent chez eux ils rentrent chez eux rapporter leur richesse ils n'ont pas envie du moins pas dans la grande majorité ils n'ont pas envie d'aller s'installer en Grande-Bretagne ils ont envie de rentrer chez eux d'acheter des terres de posséder des biens et pour cela il faut des richesses ils vont les chercher là où elles sont et puis ce sont aussi des commerçants ils font du commerce sur toute la Méditerranée l'Europe occidentale les côtes même jusqu'à la route de la soie les vikings n'ont pas navigué que sur mer on voyagé sur terre donc ce sont des commerçants aussi et quand ils font du commerce et qu'ils voient certains lieux d'autres fois ils se disent celui-là à côté il n'est pas défendu la prochaine fois qu'on revient un petit pillage c'est un tout et là vous pourriez me dire ce sont des sacrés opportunistes mais c'est l'époque ce n'est pas les seuls les maguiards faisaient la même chose les slaves ont fait la même chose les francs ont fait la même chose les romains ont fait la même chose les celtes ont fait la même chose tout le monde a fait la même chose c'était logique dans cette époque donnée si les vikings ont marqué l'histoire c'est parce qu'ils attaquaient les monastères et qu'ils ont traumatisé l'Europe chrétienne de ce temps en profitant de la désorganisation de cette époque maintenant pourquoi le phénomène viking s'arrête ? et bien pour les mêmes raisons qu'elles ont commencé tout d'abord ils ne sont plus païens ils sont chrétiens donc ils ne payent plus les monastères chrétiens fatalement dans certains cas c'est quand même arrivé première chose deuxièmement ils vont s'adapter aux éléments culturels de l'Europe carolingienne ou anglaise vont prendre certains traits culturels et se mélanger avec eux puisque au moment où ils font des pillages c'est qu'ils n'y habitent pas mais au moment où les Danois s'implantent en Normandie et qu'ils deviennent des Normands et qu'ils voient les autres vikings derrière arriver ce sont les Normands eux-mêmes qui vont les chasser et qui vont les accueillir donc lorsque les côtes vont posséder une infrastructure et une population danoise norvégienne etc et bien ces mêmes Danois norvégiens vikings fut un temps ne sont plus des vikings au contraire ils repoussent les raids vikings qui vont avoir lieu après eux et c'est tout à fait logique donc le phénomène viking provoque lui-même sa disparition quand il n'y a que les raids ça peut durer mais au moment où il y a installation implantation il y a acculturation avec les locaux et au moment où il y a l'acculturation les vikings ne sont plus totalement des vikings ils vont prendre une part de la culture de là où ils se sont installés c'est flagrant pour les varegs chez les slaves où dans l'espace de deux générations tous les varegs sont slavisés tout comme les danois d'Angleterre sont saxonisés et tout comme les danois de Normandie sont francisés si l'on peut dire d'une certaine façon donc le phénomène viking disparaît de lui-même par ce facteur mais aussi un autre élément puisque vous pourriez me dire ça arrête la masse d'invasion mais il pourrait toujours y avoir d'autres vikings du Danemark de Norvège et de Suède qui peuvent se dire oui c'est très bien tout ça mais moi je vais quand même pratiquer cette méthode faire un raid etc tout ça oui mais le problème c'est que la période d'instabilité de l'Europe est terminée là Francie occidentale est devenue un royaume fort on va arriver aux périodes des rois qui tiennent la route si je puis dire le royaume d'Angleterre devient unifié ils ont des forts sur toutes les rivières sur toutes les rivières sur tous les fleuves à toutes les embauchures de la mer c'est pareil en Francie c'est pareil en Angleterre c'est pareil en Irlande le raid viking avec la méthode qui était employée préalablement n'est plus fonctionnelle elle ne peut plus fonctionner parce que je vous rappelle que arriver avec une dizaine de bateaux et 500 hommes c'est bien mais quand vous avez une armée du Wessex lourdement armée entraînée professionnalisée en face ce n'est plus pareil là ce n'est plus un raid c'est une guerre et une guerre les vikings ce n'est pas leur méthode d'action ça vient autre chose quand on parle de Sven à la barbe au fourchou ou Knut le Grand ce ne sont plus des raids vikings ce sont des guerres avec une armée entraînée et tout ce que vous voulez ce n'est plus la même chose donc le phénomène viking c'est une période temporelle de transition entre l'établissement du monde carolingien au sud et le moment de la christianisation de la Scandinavie période qui dure entre 250 et 300 ans plus ou moins 200-250 pour être plus exact mais quand on dit que le phénomène viking s'arrête en 1066 c'est-à-dire la conquête de Guillaume le Conquérant je vais partager les termes de Régis Boyer qui dit que le phénomène viking était déjà fini depuis 20 à 30 ans sur ce point je partage parfaitement son opinion alors maintenant les vikings guerriers ou commerçants les deux vous l'aurez compris ce sont des hommes qui possèdent la balance pour peser les pièces d'un côté et les pays de l'autre on trouve en Scandinavie à Edbi à Uppsala à Birka des milliers et des milliers de pièces de Byzance du monde arabe des pièces de Damas des pièces d'Andalousie on va trouver des pièces saxonnes franques etc mais remarque par exemple qu'en Suède en Suède à Uppsala donc le Suède vous vous rappele c'est toute la colonisation de l'Europe de l'Est donc on trouve beaucoup plus de pièces byzantines et arabes en Suède et on en trouve beaucoup moins chez les Norvégiens chez les Norvégiens on trouve beaucoup plus de pièces anglo-saxonnes irlandaises etc tout ça c'est tout à fait logique et on parle en milliers et milliers bien sûr et puis chez les Danois on trouve beaucoup plus d'éléments en commun avec la Frise avec la France occidentale la Grande-Bretagne on trouve assez peu de monnaie arabe et byzantine bien entendu c'est tout à fait logique donc les vikings étaient des combattants bien entendu mais également des commerçants un peu pirates de la mer d'une certaine façon ensuite les séries télé oui non avant le phénomène viking est-il est-il unique ? non le phénomène viking n'est pas unique il est unique puisqu'il correspond à une période mais en réalité des périodes de vastes migrations avec des raids de combat il y en a eu plein avant la chute de l'Empire romain il y a eu tout un tas de raids germaniques qui ont eu lieu sur les frontières romaines ça a eu lieu les Magyars ça a eu lieu la différence c'est que les raids vikings sont vraiment des raids localisés ce qui va différencier les raids vikings de tous les autres c'est la méthode d'action les Magyars ils arrivent ils sont 2000 à chevaux ils chargent ils rasent un village ils continuent tout droit et ils s'implantent les vikings ils arrivent ils sont 100 de sang ils pillent ils foutent le feu ils rentrent chez eux c'est ça la différence fondamentale entre les raids vikings et ceux des Magyars par exemple les séries télé commençons avec la plus connue vikings j'aime bien la série télé pendant à peu près trois saisons après je déteste mais bon passons je vais pas parler de la fiabilité historique parce qu'il y a des simplifications Ragnar les personnages sont inspirés Ragnar siège de Paris Rollon on est longtemps on est longtemps plus tard dans l'âge des vikings puisque c'est le futur duc de Normandie donc ils ont mis ça ensemble ensuite Floki navigateur légendaire qui auraient fait l'Islande on met tout ça ensemble on met tout ça ensemble donc historiquement il y a plein de choses à redire ils ont essayé dans les grands lignes en fait ils ont essayé de mettre les 200 ans d'âge des vikings en 50 ans sur une série télé c'est pour ça qu'on voit tous les personnages tout un tas de non célèbres que je vous ai cités dans l'émission on va les mettre dans la série Harald à la belle chevelure personnage un peu ambigü dans la série et le premier roi historique fondateur de la Norvège donc c'est cohérent dans la série si ce n'est qu'on le met en même temps que Ragnar avec les sièges de Paris ce n'est pas la même époque tout ça Bjorn son voyage dans la Méditerranée ce n'est pas incohérent mais on met tout ça à la même époque c'est toujours les simplifications pareil sur les règnes des souverains donc historiquement il y a plein d'erreurs on le sait c'est un divertissement en revanche là où je serai plus critique c'est sur les mœurs les mœurs vikings présentés dans la série nous donnent nous donnent une vision d'une société orgiaque libertique libertine New Age non la société viking est hiérarchisée avec un pouvoir du peuple assez fort ce qui est pas mal représenté dans la série sur ce point en revanche les mœurs vikings sont vraiment sanguinaires dans la série non les vikings n'étaient pas aussi sanguinaires que présentés dans la série il n'y a pas de sacrifice humain tout le temps on n'est pas en train de tuer tout le monde les batailles sont exagérées parce qu'on voit on présente la série télé comme des les vikings comme des super stratèges de génie qui arrivent à tendre des coups à tout le monde à défaire le royaume du voué sexe terrorisé mais non la réalité c'est pas du tout ça les vikings font des raids et leur technique c'est de se barrer avant qu'ils arrivent avant que l'armée arrive toujours un affrontement direct en général ils perdent à 90% du temps ils ne le cherchent pas ils l'évitent au maximum donc là où la série prend des libertés c'est qu'elle nous elle nous rabâche le romantisme du viking comme un super guerrier de l'espace version géant nordique bon on se croirait dans pas de finder ça c'est faux les vikings n'étaient ni meilleurs ni moins bons que les autres ils étaient juste ils avaient une stratégie excellente ça c'est certain pour éviter les affrontements notamment et puis l'autre chose c'est sur les mœurs de la vie courante où il y a des libertés absolues et tout à fait contestables beaucoup trop sanglantes beaucoup trop sexualisantes si l'on peut dire dans cette société et puis j'avais un autre point à dire aussi oui oui beaucoup de liberté sur les décors les costumes il y a une volonté de bien faire mais c'est trop c'est trop on en rajoute on en rajoute et ça rend le truc un peu caricatural même si j'aime bien la série encore une fois c'est pas une critique primaire mais c'est caricatural on arrive à en fait on prend la société viking on l'exagère sur tous les points ça devient un peu n'importe quoi à la fin d'où j'aime pas les dernières saisons en l'occurrence Last Kingdom sur le plan historique c'est beaucoup plus fiable même s'il y a une contraction de l'histoire où on a l'impression que le héros Outred ne vieillit pas le héros ne vieillit pas il a toujours l'air d'avoir 35-40 ans alors que 50 ans se sont déroulés dans l'histoire mais outre le fait qu'Outred ne vieillit pas dans la série si on nommait ce détail c'est plutôt bon sur l'aspect historique il y a un peu de simplification sur tout un tas de trucs mais c'est plus fiable c'est beaucoup beaucoup plus fiable même s'il tombe dans les mêmes travers que vikings avec une société scandinave un peu trop libérée un peu trop sexualisante un petit peu trop un petit peu trop hippie un petit peu trop hippie c'est pas le cas les anglo-saxons et les danois ne sont pas très différents c'est pas très très différent à part le paganisme pour les danois et le christianisme pour les anglo-saxons ils sont très compatibles très compatibles et puis ils seront tout à fait naturellement après la christianisation d'ailleurs aussi ça c'est une erreur mais c'est valable dans les deux séries c'est la vision de la religion dans la série viking et l'askindom sont un peu trop surfaites alors beaucoup plus dans viking viking on part dans des extrêmes absolus dans l'askindom la religion étant plus suggérée du paganisme ça va j'ai trop rien à dire sur l'askindom on reste assez sobre si j'ai pu dire le conflit religieux dans l'histoire a été moins fort il y a eu des tensions entre païens et chrétiens il y en a eu il y a eu des massacres mais beaucoup moins qu'on pourrait croire ça n'a pas été une guerre ouverte ça n'a jamais été le cœur de la guerre la guerre de la christianisation n'a jamais été le conflit moteur des vikinges ça a été un conflit secondaire parce qu'il y a des rois qui se sont convertis ils vont vouloir l'imposer à leur peuple et le peuple n'a pas voulu alors il a cramé les églises ça c'est vrai il y a eu des tentatives il y a eu des conversions par opportunisme mais qui n'étaient absolument pas chrétiens mais se sont convertis pour faire plaisir au souverain local bien sûr l'histoire se cache dans les détails mais le sujet religieux n'a jamais été la préoccupation première des scandinaves ils se sont convertis pour eux c'était quoi la conversion ? c'était accueillir un nouveau dieu dans leur panthéon ils accueillaient Jésus en plus et puis enfin on leur a dit oui mais il n'y en a qu'un oui oui ils parlent toujours il n'y en a qu'un je prends Jésus et puis je prends tous les autres et puis la vraie conversation la vraie conversion elle ne se fait pas par eux-mêmes elle se fait par leurs enfants parce que leurs enfants vont bénéficier d'une bonne éducation dans des enclaves religieuses et donc leurs enfants seront pseudo-chrétiens et leurs petits-enfants seront totalement chrétiens c'est un phénomène lent qui se défendre dans ce qu'on dit la vie ce n'est pas une conversation ce n'est pas une conversation une conversation sauvage comme celle de Charlemagne en Saxe ou plus tard avec l'ordre teutonique dans les pays baltes ce n'est pas du tout aussi sauvage contrairement aux idées reçues encore une fois voilà aussi un point pour les séries télé sinon je suis gros fan de Last Kingdom j'aime bien cette série donc j'ai moins de trucs à redire forcément mais bon globalement c'est deux bonnes séries avec d'énormes libertés mais qui restent sur le mythe du viking par contre le vrai reproche des deux si on nous place le viking comme le guerrier un trépied sauvage c'est un sangoku de l'espace non les vikings c'était des mecs normaux ni plus forts ni moins forts quand les vikings se sont pointés à Séville ils se sont pris une déculottée magistrale quand ils se sont pointés aux Asturies faire des règnes ils se sont pris une déculottée magistrale quand ils se sont pointés à Paris et que c'était le roi eux ils se sont pris une déculottée magistrale pourquoi ? parce que les mecs en face étaient prêts bien préparés et armés voilà c'est comme ça il y a des vikings super forts il y en a d'autres qui sont moins super forts c'est des mecs normaux c'est tout ils n'étaient pas entraînés c'est pas des militaires de carrière c'est pas comme les croisés ça c'est autre chose par contre les croisés une autre politique d'ailleurs on y vient l'héritage viking certains anciens vikings qui ne sont plus vikings avaient encore la nostalgie de l'ère viking pourquoi ils avaient la nostalgie de l'ère viking ? ils ne s'en rappelaient pas c'est les sagas et oui la boucle est bouclée on revient au début de l'émission les sources c'est le moment où Snorri Sturluson écrit ses sagas c'est le moment où on écrit l'histoire de Siegfried c'est le moment où on parle des grandes épopées des héros Ragnar, Lodbrok, Björn etc. cette littérature apparaît juste après dans la foulée que la littérature arthurienne et les récits chevaleresques donc on a tout un tas d'anciens danois d'anciens normands qui vont partir en quête d'héroïsme chevaleresque en imitation de leur héros passé donc l'ancien Ragnar, Lodbrok qui faisait les raids sur la Francie ou la Grande-Bretagne devient le bohémon des Tarentes le normand sicilien qui part en croisade et qui prend la ville d'Antioche voici le véritable héritage viking c'est une sorte d'idéal guerrier qui est resté dans les civilisations qui s'est marié avec l'idéal de la chevalerie l'idéal de la chevalerie n'est pas venu des vikings l'idéal de la chevalerie il prend son histoire dans tout un tas d'autres systèmes j'ai fait une longue vidéo sur l'histoire de la chevalerie et les origines de la chevalerie mais ça se marie très bien la nostalgie des héros vikings se marie avec l'idéal de la chevalerie et du mythes arthurien et tout ce que vous voulez ça c'est le bel héritage viking si l'on peut dire qui va donner le romantisme etc au 19ème siècle et tout ce que vous voulez voilà grosso modo ce que je voulais vous dire pour ce soir j'espère pas vous avoir ennuyé j'espère que vous aurez passé un bon moment maintenant je vais prendre un petit peu vos questions je vais mettre une petite barre dans le chat clac voilà c'est un petit point de repère pour moi alors si vous voulez me poser une question dans le chat vous mettez un petit tarot base et vous écrivez question que je puisse la retrouver dans le chat en attendant quelques petites annonces comme ça ça vous laisse le temps d'écrire pour vos questions quelques petites annonces qui vont avoir lieu sur les semaines mois à venir je n'ai pas précisé tout à l'heure oui ça c'est la bibliographie donc bibliographie que je vous recommande ou qui m'a été utile pour produire cette vidéo donc le premier ouvrage de la liste Régis Boyer les vikings bien sûr c'est l'ouvrage de référence si vous ne devez lire qu'un seul livre sur les vikings c'est celui-là il n'est pas forcément facile d'accès c'est pas hyper facile d'accès c'est technique il faut prendre son temps il faut prendre des notes etc mais bon si vous avez envie de pousser le détail de l'histoire viking vous pouvez aller vers ce type d'ouvrage sinon il y en a tout un tas d'autres un petit peu plus facile d'accès parfois du même auteur un site web notamment je vous ai mis une playlist d'articles de national géographique vous trouvez une bonne cinquantaine soixantaine d'articles sur les vikings de qualité variable mais acceptable c'est-à-dire historiquement valable après on peut contester sur des points de détail tout un tas de choses comprenez qu'il reste des incertitudes historiquement on ne sait pas tout on progresse il y a des recherches il y a des fouilles encore il y a beaucoup de vestiges vikings donc on en trouve encore et donc on peaufine la connaissance que l'on a de ces anciens scandinaires donc voilà bibliographie sélective que vous trouverez en description de la vidéo si vous êtes passionné comme moi par le Moyen-Âge vous pourriez être intéressé par d'autres sujets médiévaux notamment vous pourrez trouver sur la chaîne une vidéoconférence donc vidéoconférence c'est-à-dire qui dure 2 à 3 heures sur l'histoire de la chevalerie l'histoire et les origines de la chevalerie au Moyen-Âge bien sûr ensuite une autre vidéoconférence sur l'histoire des femmes et le mode de vie des femmes le statut de la femme etc. au Moyen-Âge et puis d'autres émissions plus courtes avec un montage vidéo cette fois-ci notamment sur Jacques de Molay dernier maître de l'Europe du Temple encore toute une playlist d'émissions sur l'âge des croisades que je vous ai proposé il y a quelques temps ensuite prochainement des vidéos qui ne sont pas encore sorties mais qui sortiront dans les semaines mois à venir certaines sont éminemment proches de leur sortie notamment une interview où je vais recevoir l'historien et archéologue Alexis Hedoux que vous avez déjà vu sur la chaîne qui va venir pour une conférence pour nous parler de l'histoire des Visigoths donc l'histoire des Visigoths un peuple germanique qui va créer un royaume dans le sud de la France et l'Espagne etc. pendant la période du Haut Moyen-Âge ensuite la vidéo et la présentation mythologique cosmogonique et du Panthéon des Inuits donc première mythologie du cercle arctique ça sera une nouveauté ensuite le prochain épisode est en création le premier épisode des civilisations antiques est prévu ce sera sur les Phocéens les fondateurs de Marseille c'est un navigateur grec et puis une grosse vidéo format documentaire celle sur les Phocéens sera un format documentaire et celle sur la Golden Dawn donc société secrète du fin 19ème début 20ème sera également format documentaire on parlera de cet ordre ésotérique hermétique et rosicrucien et pour ceux qui le veulent l'Academia de ce mois-ci qui sortira le 30 juin va traiter alors elle va traiter de mythologie d'histoire d'archéologie et de théologie nous parlerons des âges de l'humanité ou plus précisément du mythe des âges de l'humanité vous savez l'âge d'or l'âge d'argent le Kali Yuga l'âge d'or des hindous enfin l'âge du chaos dans lequel nous vivrions d'après le monde hindou on va avoir des cinq soleils du monde aztèque on parlera de tout un tas de mythes et on tentera de mener l'enquête enfin c'est déjà fait mais je vous proposerai le résultat de mes travaux pour voir déjà tout d'abord l'illustration par les mythes par la religion puis ensuite qu'est-ce que ça vaut historiquement qu'est-ce qu'on peut en dire sur le plan historique et archéologique et quelles conclusions pourrons-nous d'y créer de ceci donc pour ceux qui le souhaitent c'est une Academia je vous rappelle qu'il y a une vidéo payante par mois sur ma chaîne trois vidéos gratuites par mois une payante c'est l'Academia qui sort tous les derniers mercredis et celle-ci traitera donc des âges de l'humanité disponibles à 3 euros en précommande c'est-à-dire pour ceux qui typent avant la sortie de la vidéo et une fois que la vidéo sera sortie elle passe au tarif normal bien entendu et un grand merci à tous les contributeurs de la chaîne bien sûr celle-ci n'existerait pas sans vous alors maintenant je vais aller voir si vous aviez des questions est-ce que j'ai coupé le partage est-ce que j'avais partagé c'est pas sûr que j'avais partagé en fait ouais si j'avais pas partagé je vous le remets au début la bibliographie qui était là vous la trouverez en description de la chaîne les vidéos sur le Moyen-Âge voilà bon c'est pas grave je la mettrai en fin tant pis si je n'avais pas partagé autant pour moi alors avez-vous des questions ? question de Pascal je pourrais pas tout prendre je vais prendre quelques questions vous poussez 10-15 minutes question de Pascal bonsoir Ludo pourquoi pas de vikings en Finlande parce que c'est c'est pas les mêmes peuples c'est pas le même espace géographique ça vikings c'est pas un peuple vikings c'est pas un peuple vikings vikings c'est un espace géographique qui accomplit une action précise et qui concerne pas la Finlande tout simplement puisque les Suédois les Suédois je me suis concentré sur la russe et les barègues les Suédois font des raids en Finlande etc notamment dans la théorie de Chani etc donc non les Finlandes sont pas des vikings mais tout comme si un russe comprenez faisait un raid à la même époque vous pouvez dire que c'est un viking mais un viking ça veut dire que c'est quelqu'un qui a un mode opératoire une pratique une certaine forme d'équipement de stratégie un certain type d'action un certain type de pratique une certaine langue etc et les Finlandais n'en font pas partie c'est autre chose c'est pas parce que c'est un pays scandinav enfin c'est pas parce que c'est un pays du nord que ça fait partie du même espace et même les Suédois les Danois et les Norvégiens sont pas les mêmes ils se considèrent pas pareil même s'ils parlent la même langue ils ont une culture relativement proche etc ils vivent des runes mais c'est pas tout à fait les mêmes et ils font pas les mêmes choses surtout les Norvégiens ont tout de suite un objectif de conquête alors que les Danois n'ont pas du tout un objectif de conquête au départ et enfin les Norvégiens ont un but de colonisation au départ les Danois ont un but de raide et les Suédois ont un but de conquête directement c'est très différent alors j'essaie de trouver quelques petites questions même chose pour les Finlandais et bien non pourquoi pas de viking enfin et bien oui c'est pas la même chose question de Thomas Carri quelle est la différence entre les runes et les ogames alors c'est deux types d'écriture différents les runes c'est un système alphabétique déjà avec un nombre de caractères les ogames ont aussi un nombre de caractères mais c'est pas vraiment un alphabet c'est un petit peu plus complexe c'est plutôt idéographique aussi leur date d'apparition les runes apparaissent sans rien affirmer les runes apparaissent un petit peu avant Jésus-Christ dérivées de l'étrusque adaptées au monde germanique etc donc les runes telles qu'on l'entend c'est le monde germanique l'ancien fuit arc il va avoir des enfants et des dérivés un petit peu ailleurs dans l'anglo-saxon et dans l'anglo-scandinave mais c'est un alphabet une écriture publique et sacrée les ogames c'est un autre système d'écriture plus ou moins codé qui apparaît dans le monde celtique plutôt irlandais et qui apparaît au 8-9ème siècle donc c'est beaucoup plus récent c'est beaucoup plus récent ça vient en partie du fait d'une sorte de résistance à la christianisation d'anciens celtes qui veulent encore une fois communiquer entre eux et tout un tas de choses les ogames c'est plus récent et les vikings n'ont pas d'ogames les vikings n'ont pas de tradition ogamique alors question question de Taylor Lover pseudo-original est-ce que les migrations des saxons au Danemark notamment provoquées par les conquêtes de Charlemagne n'ont qu'il pas provoqué les raids vikings alors là c'est complet quand Charlemagne fait cette conquête de la Saxe et puis de la Frise plus tard on a des saxons qui vont se réfugier en Frise d'abord en Frise et plus tard au Danemark c'est notamment le cas du chef saxon V. Duking V. Duking un grand ennemi de Charlemagne s'est réfugié dans le monde du Danemark donc on a des saxons qui ont été au Danemark mais il y a une chose que je n'ai pas précisé en début de l'émission et ta question me permet de le dire au Danemark la majorité de la population ce sont ce qu'on appelle des Danois mais au Danemark il y a des saxons il y a aussi des Wend alors les Wend c'est quoi ? c'est des Slaves puis on trouve des Frisons donc oui il y a des saxons en Danemark mais il y a quand même plus de Danois que de Saxons mais il y en a puisque dans les raids vikings dans ce qu'on appelle les raids Danois il y a des Saxons évidemment des Saxons qui vont les taper d'autres Saxons des Saxons qui n'ont pas de contact depuis centaines d'années etc. donc non non il y a tout à fait des Saxons qui se sont installés au Danemark bien entendu peut-être pour fuir Charlemagne dans une certaine mesure mais surtout il y a des contacts entre les territoires il n'y a pas besoin de Charlemagne c'est-à-dire que le contact entre les Saxons les Frisons et les Danois il existe bien avant Charlemagne donc des éléments culturels communs et des proximités religieuses culturelles et autres évidemment qu'il y en a le problème c'est que les habitants du Danemark ceux qu'on va appeler les Danois par simplicité même si c'est des Saxons en certains cas et bien ceux-là ils vont aller faire des raids chez les Saxons et chez les Frisons pas de pitié c'est ça le phénomène viking c'est pas une identité d'un peuple c'est un phénomène par rapport à une géographie un petit peu c'est ça qui compte puisque des Wends on a des Slaves des Slaves qui vont se retrouver en Grande-Bretagne faire des raids vikings c'est pas la majorité mais on en a quelques-uns alors y a-t-il d'autres questions je regarde un petit peu je fouille question de Loupe Noire la culture viking pourrait-elle avoir une origine de Dacis en trace absolument pas c'est pas du tout les mêmes cheminements c'est le début de l'émission les vikings c'est deux choses un peuple endogène qui remonte à au moins 10 000 ans avant Jukri qu'on connait pas certains disent que c'est les Chamis pas de certitude peut-être donc on a un peuple endogène et puis vers 5000 ans on a la culture rubanée un nouvel apple groupe qui vient puis en 3000 3000-2008 avant Jukri on a des vagues indo-européennes culture de Yamuna Ceramide Cordée etc. tout ça qui s'installe un nouvel apple groupe R1B R1A puis en 1500 on a une nouvelle vague indo-européenne qui vient etc. les vikings c'est ça c'est pas des gens qui font nos traces parce que les traces on est même pas sûr que ce soit des indo-européens mais si c'est des indo-européens c'est des indo-européens qui sont arrêtés avant en revanche la question que tu pourrais poser c'est y a-t-il des proximités entre la culture je vais prendre un exemple unique pour l'illustré c'est valable pour les autres les Danois ont des points communs avec les Saxons ils ont des points communs avec les Visigoths ils ont des points communs avec les Celtes avec les Slaves avec les Thraces avec les Hélènes pourquoi ? parce que ce sont tous en partie des indo-européens donc ils ont un substrat commun mais un substrat commun ne veut pas dire que ce soit les mêmes parce que le substrat commun il remonte à 100 000 ans ou 6 000 ans ou 8 000 ans avant Jésus-Christ etc donc c'est trop éloigné les Grecs de l'Antiquité n'ont rien de commun avec les Vikings même si dans leur religion dans leur dieu ils ont des points de rapprochement des points qui partagent une origine à un substrat commun mais ce ne sont pas les mêmes l'histoire c'est des détails il ne faut jamais faire de simplification et simplification c'est l'erreur assurée c'est comme par exemple dire que dire que des germains c'est la même chose que des scandinaves ce n'est pas la même chose il y a d'énormes proximités mais ce n'est pas la même chose ils ne parlent pas la même langue etc ils n'ont pas la même monnaie ils n'ont pas les usiers coutumes ils n'ont pas le même mode de vie sociale ils n'ont pas tout à fait la même religion etc question de Mohamed Malki salut Ludo j'espère que tu vas bien merci ça va très bien même si j'ai très chaud j'ai remarqué que les dates des raids vikings coïncident avec les raids morts il y a des sources qui parlent d'un soi-disant choc-déphus en fait c'est juste c'est des phénomènes qui sont proches mais ce n'est pas le même territoire c'est tout les raids des morts ils se produisent en Sicile en Espagne etc au sud de la France ils se produisent un petit peu sur la côte atlantique dans la golfe du Lyon la Provence l'Italie jusqu'à Byzance etc donc les morts étant basés en Afrique du Nord et les vikings étant basés en Scandinavie il est évident qu'ils font des raids plutôt dans leur secteur géographique exemple les vikings ne font pas tellement de raids pas tellement pas beaucoup de raids dans la Méditerranée ça arrivait mais c'est rare pas beaucoup en revanche ils en font plus à côté de chez eux en Frise en Grande-Bretagne etc c'est tout à fait normal donc oui en effet le phénomène des morts et de toutes les invasions de la piraterie musulmane dans la Méditerranée à une époque peut être comparé sur certains aspects au phénomène viking bien entendu tout à fait mais ça existait on pourrait parler des pirates hyériens au premier siècle avant Jésus-Christ qui faisaient la même chose en Méditerranée en basant sur les guéris etc c'est des phénomènes qui sont le phénomène viking il n'est pas unique c'est le mode opératoire des vikings qui est unique alors y a-t-il d'autres questions je vais en prendre encore une question alors j'en cherche une si j'en trouve une bien sûr sachant que si vous n'avez pas marqué question dessus je ne la verrai pas est-ce que je ne vois pas tout en question de Physnax y a-t-il eu des chrétiens ou monothéistes qui se sont convertis aux paganistes probablement oui on n'a pas tellement de sources pour des raisons évidentes c'est qu'on n'a pas tellement de sources parce que ce sont principalement les chrétiens qui ont écrit donc évidemment ils ne vont pas trop raconter ça mais c'est hautement probable on a et ça c'est un truc qui est tout à fait cohérent dans la cirité des vikings d'ailleurs quand on a Ragnar qui fait son pillage à l'Indispharn et qui ramène Atolstan qui est un chrétien moine même et que Atolstan ne se convertit pas à mis des bâtards entre les deux religions il ne sait pas trop où est sa place c'est évident que ça arrivait il y a eu des esclaves qui ont été capturés lors des pillages qui ont été ramenés qui sont devenus des esclaves domestiques qui ont acquis leur liberté dans la société viking qui sont intégrés parfaitement et certains se sont convertis c'est évident est-ce que c'est majoritaire c'est peu probable mais c'est arrivé c'est évident encore une fois après plus ou moins dans certains lieux peut-être etc mais la christianisation ayant fait son travail le rouleau compresseur chrétien a conquis les cœurs plus facilement si je puis dire religion qui était adaptée le christianisme est une religion qui est adaptée pour se diffuser le paganisme le paganisme sa difficulté mais ce n'est pas valable que pour les scandinaves c'est sa difficulté partout le paganisme il est intimement lié à sa terre il est intimement lié à son terre à son environnement à la montagne sacrée à cette forêt à cet arbre donc le paganisme est difficilement duplicable un scandinave qui va s'installer sur une terre qui est totalement différente de la sienne il est déraciné il sera beaucoup plus facile qu'il se convertisse en Normandie que s'il était resté chez lui d'où les conversations sont plus lentes aussi en scandinave c'est tout à fait normal donc le paganisme quand on est un expatrié imaginons un saxon qui on a envoyé à Edby au Danemark il n'y a pas de racines dans le lieu donc sa conversation sera difficile ça va arriver mais on n'a pas énormément de sources on est quand même dans l'hypothèse voili voilou pour ce que je voulais vous dire merci à tous pour vos questions un grand merci au modérateur sans qui cette émission n'aurait pas été possible je ne sais pas si le chat a été très très actif je ne pouvais pas le regarder pendant l'émission j'espère que vous êtes bien comporté que vous avez été gentil et puis moi je vous remercie de m'avoir écouté pendant tout ce temps je vous donne rendez-vous pour de nouvelles émissions très bientôt d'autres émissions je vois sur les vikings mais sur des choses spécifiques c'est-à-dire un règle spécifique l'histoire de la grande marie papayenne l'histoire des varegs et de la russe de Kiev après ça sera des vidéos spécifiques c'est une conférence globale pour parler du phénomène viking mais après on peut faire des choses précises là on survole le phénomène viking vous l'aurez bien compris mais ce que je voulais surtout et ce sera ma conclusion je voulais vous enlever cette image de surhommes barbares non les vikings n'étaient pas des surhommes barbares c'était des guerriers oui et des commerçants surtout des explorateurs des aventuriers qui vivaient en Angle de leur temps tout simplement et qui ont marqué l'histoire en provoquant des bouleversements dans la société européenne qui ont découvert de nouveaux territoires qui ont donné une impulsion etc etc et qui ont donné quelques grands souverains et un dynamisme un dynamisme particulier particulier qui est vraiment notable de ces territoires scandinaves il fait comme on dit souvent il fait froid mais le sang est chaud et ça sera mon dernier mot sur ce je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos nouvelles conférences etc et portez-vous bien à bientôt merci 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 merci